Alors bonjour à tous et à toutes, s'il y a des filles qui nous suivent, peut-être par hasard dans le petit groupe de monde que vous êtes. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui le 24 avril pour l'émission hebdomadaire de la crypto-station. Donc nous nous retrouvons comme à notre habitude avec Mathieu, Hugo, et avec Doc. Ouais, donc pas vraiment Doc, mais voilà. Ouais, Doc, Quentin, ça va très bien. Bonjour à tous et merci de nous suivre sur la crypto-station. Alors comme à notre habitude, au début on va commencer avec un peu plus d'une heure de news, puisqu'il y a vraiment pas mal de choses à dire sur cette dernière semaine. Et en plus on n'a pas pu la faire la semaine passée, donc il y a peut-être une ou deux news qui vont revenir et qui datent d'il y a deux semaines. Ensuite nous allons parler de Cardano. Donc je laisse tout de suite commencer Mathieu avec ce qui s'est passé aujourd'hui avec MyHeterWallet et son piratage avec les DNS. Alors c'est pas vraiment le piratage, c'est ça. Alors c'est tombé cet après-midi, il y a eu en fait le www.myHeterWallet et certainement aussi le myHeterWallet.com qui en fait s'est fait hijacker, enfin DNS hijacker, alors qu'est-ce que c'est ? En gros, quand vous entrez le nom de domaine d'un site dans votre navigateur, votre navigateur il va d'abord, il doit savoir quel ordinateur contacter. Et là je fais un résumé rapide du protocole DNS, il doit savoir rapidement quel ordinateur contacter. Et donc il demande à vos serveurs DNS, qui sont généralement ceux de vos fournisseurs d'accès, quelle adresse IP il doit contacter pour avoir le site. et il se trouve que certains, cet après-midi, donc certains serveurs ont retourné en fait une IP qui, ce que j'ai lu, était basée en Russie. J'ai voulu vérifier, mais moi de mon côté tout marchait bien. Et que c'est vraiment certains serveurs DNS, alors il y en a qui ont rapporté que les DNS de Google, les DNS publics de Google, donc le fameux 8.8.8.8.8, qui retournait ça. Alors pas chez moi, ça doit dépendre de la localisation. Et donc ça retournait, du coup vous étiez vraiment sur la bonne URL, mais vous voyez un autre site. Il y a quelque chose qui va se passer chez les... J'ai un petit écho quand même. Oui d'accord. On ne s'en va pas. Non mais on s'en va pas. C'est bon, c'est bon. Vas-y. Pardon, j'en étais. Oui voilà. Donc... Tu viens de nous expliquer ce qui se passait avec la dérive de DNS. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc vous tournez bien fait sur un autre site. Alors généralement ce qui se passe là, c'est que les sécurités de l'Internet mondial rentrent en place. Et votre navigateur, vu que le site est en HTTPS, votre navigateur, il va vous dire que le Certijica n'est pas bon. Mais malgré ça, il y a certains utilisateurs, donc généralement ça bloque tout le monde. Quand vous avez un gros warning sur votre navigateur, il y a certains utilisateurs qui ont bypassé cette sécurité-là. Donc il faut cliquer sur paramètres, je ne sais plus. Il y a au moins trois clics à faire. Bref, ils ont quand même voulu bypasser cette sécurité-là. Et après, ils ont accédé à leur wallet Ethereum via des méthodes non sécurisées. Quand je dis non sécurisées, c'est par exemple en mettant directement votre private key dans le MyEtar Wallet ou en exemple via un fichier JSON. Donc pas via un Metamask ou via un Ledger ou autre hardware wallet. Bref, voilà, vu que c'était une copie, c'était phishing en gros. Et donc à ce moment-là, il y avait un script qui guidait votre compte Ethereum et qui l'a envoyé vers une adresse qui a réussi à récolter environ 215 Ethers. Moi, j'ai eu plus que ça. Tu as eu plus que ça ? Moi, j'avais 300-400. 300-400 ? D'accord. Ouais, parce qu'en fait, l'adresse, ça ne se voit pas, mais en fait, l'adresse, elle récupère une certaine quantité et dès qu'elle est à 100 ou 200, elle transfère ailleurs. C'est ça, ouais, j'ai vu ça, d'accord. Mais en tout cas, on aura le nom final plus tard. Ouais, l'attaque, je pense. C'est pas mal. C'est pas mal pour un vol d'Ether. J'ai vu un compte quand même qui s'est fait prendre 85 Ethers. Ça pique. Je tiens à préciser, le HTTPS, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est quand on a un petit cadenas vert. Juste à gauche de son domaine, on a un petit cadenas vert ou un petit HTTPS en généralement vert. Donc, c'est bon. Si c'est rouge, gardez un œil attentif. On peut faire du phishing, comme il s'est passé d'ailleurs sur Binance, potentiellement Bitrex, Bitfinex ou tout. Le même truc, ça sera rouge. C'est qu'en vrai, vous allez avoir un gros warning. Le site ne va même pas s'afficher. Le navigateur va afficher un peu. Voilà, non, mais c'est marqué en rouge. Posez-vous des questions et puis vous n'allez pas. Juste un détail important par rapport au chiffrement TLS, c'est-à-dire le petit cadenas qu'on voit sur le navigateur. Qu'on se le dise, juste, oui, ça veut simplement dire que la connexion entre l'utilisateur et le cerveau est chiffré, mais ça ne veut pas dire que l'autorité, par exemple, si c'est un faux MyEtherWallet, il pourra très bien y avoir. Exactement. Si vous allez sur MyEtherWallet2.com, il pourra y avoir le fameux cadenas, le truc vert, tout ce que vous voulez, mais ça ne sera pas… En fait, ça certifie juste que le nom de domaine auquel vous accédez, le propriétaire du code, en quelque sorte, auquel vous accédez, possède le nom de domaine. Mais vous pouvez mettre un cadenas et un HTTPS sur n'importe quel domaine de votre choix, qui vous appartient. Maintenant, simplement, ne vous fiez pas juste, en fait, à ce cadenas-là. Fiez-vous, notamment pour ceux qui sont sur Chrome, mais c'est pas toi, je ne sais pas, je ne sais pas. Sur certains sites web, alors pas tous, il y en a qui s'affichent, mais sur certains sites web, vous aurez, en fait, le nom de l'entreprise qui a le certificat. Et quand c'est ce genre de cas, pour avoir le nom de l'entreprise dans le certificat, ça veut dire qu'il y a une autorité qui est présente. Alors, pas toujours, mais en fait, c'est… Quand t'as le nom, si, si, systématiquement. Parce que pour avoir un certificat avec le nom, c'est… Je vois ce que tu veux dire. Tu es obligé d'avoir ça. Effectivement, c'est bien mieux. Alors, rares sont les sites qui les ont, et je crois que MyEther Wallet ne l'a même pas. Si, si, MyEther Wallet. MyEther Wallet, c'est MyEther Wallet LLC, je crois. Ok, d'accord. Ok, mais je vois très bien où ça apparaît. Mais voilà, ça c'est un certificat… MyEther Wallet Incorporated, pardon. Certificat EV ou EC, j'ai pas aimé le… Bref, c'est un type, un peu le niveau 2 du certificat TLS, ou HTTPS, comme vous voulez. Voilà, alors, il y aurait en fait un moyen, il y aurait eu un moyen simple d'éviter ça. Alors, je ne vais pas entrer les yeux. De quoi ? Ouvrir les yeux et puis regarder que c'était en rouge. Ouais, ouvrir les yeux et pas faire non. C'est l'échange, Jérémy. Sous Chrome, par exemple, il faut faire trois clics pour bypass, c'est le warning en fait. Ça, ça me paraît ouf que tu fasses trois… Et utiliser un Live Wallet aussi, ne pas utiliser un Live Wallet. Non, mais que tu fasses trois clics et après tu mettes en fait, tu t'authentifies de façon non sécurisée, via attaque les privés par exemple. Non, mais surtout dans l'histoire, le truc, c'est que ça, ce type d'attaque, c'est du hijack DNS, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu arrives sur ce site-là, si jamais le DNS a été hijacké, le certificat ne correspond pas au site. Et ce qui va se passer, c'est que vous avez effectivement un énorme warning qui vous dit attention, le site n'est peut-être pas ce qui fait la mettre. Et le truc, c'est que… Comment dire ça ? Si vous voyez un gros warning en rouge qui vous dit que le site est peut-être piraté ou autre, généralement, tu ne cliques pas sur continuer et tu rentres ta clé privée. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'au final, c'est comme ça que les gens se sont fait voir. Et je précise encore une fois que, par exemple, si vous avez un hardware wallet, ce n'est pas possible de… Si, c'est possible. Il faut vérifier sur le hardware wallet que l'adresse qui est affichée quand tu émets une transaction, il vient à l'adresse qui correspond et la quantité qui correspond. Parce que tu peux aussi hijacker et faire un format d'un wallet et quand tu fais une transaction léger, il peut changer le format de transaction pour envoyer tout ton argent vers une adresse. Donc là, c'est pour ça qu'il y a un écran LCD… Oui, c'est du LCD ? Oui, c'est un LCD ou wallet qui affiche l'adresse. Non, ce n'est pas du wallet parce que le wallet, c'est cool. Mais oui, il y a un petit écran de toute façon avec l'adresse et la quantité qui s'affichent. Donc, regardez toujours quand vous faites une transaction dessus. Comme ça, vous êtes sûr à 100%. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moyen simple qui aurait pu éviter ça. Alors, je sais que MyEter Wallet, je crois qu'il dépend de Cloudflare et GitHub. Alors, c'est peut-être pour ça. Enfin, ils sont hébergés via Cloudflare et GitHub. On ne va peut-être pas non plus parler pendant 15 minutes de MyEter Wallet. Juste plus sur ça, ce qu'il y aurait un moyen simple, c'est d'ajouter un header HTTP, c'est assez technique, qui est le HSTS, bref, qui dit un navigateur qui interdit en fait de bypasser, déjà qui oblige à accéder au site via HTTPS et pas HTTP, et qui interdit au navigateur de bypasser les warnings de sécurité. Alors, non, petit détail. Oui, non. Enfin, là, on rentre dans les détails. Mais juste ce truc-là, le HSTS, en réalité, il est déjà actif sur MyEter Wallet. Il est sur quasiment tous les gros sites. Le HSTS ? Oui, et il s'en fout au niveau du hijacking. J'y suis allé tout à l'heure. J'y suis allé tout à l'heure, il n'y était pas. Mais quoi, Hugo ? Tu ne m'as pas parlé d'une mise à jour Ledger, il me semble. Si, si, on a eu la mise à jour 1.4.2 du Ledger qui est sorti là, il y a une semaine. Mise à jour mineure, mais néanmoins, c'est relativement important. Ils ont changé 2-3 petites choses, notamment au niveau de la manière dont on se connecte sur Ledger. Avant, quand vous rentriez le code PIN, systématiquement, ça commençait toujours à 0-0-0, le code. Maintenant, ça commence aléatoirement à des chiffres différents. Ce qui fait que même si quelqu'un vous regarde rentrer votre code PIN sans voir l'écran, c'est-à-dire uniquement en regardant vos pouces faire droit de gauche, droit de gauche, maintenant, il ne peut plus réutiliser cette combinaison de gestes pour déverrouiller le Ledger. Parce que les chiffres qui sont affichés dessus par défaut, quand tu déverroules le Ledger, sont aléatoires. Donc ça, c'est mieux en termes de sécurité. Ils ont également changé 2-3 trucs au niveau des messages d'erreur. Pour ceux qui ont fait la migration vers la 1.4, c'était un peu compliqué. Parce que quand vous le mettiez à jour 1.4, ils vous disaient « MCU, firmware, not genuine » ou ce genre de bug, enfin, ce genre de problème. Et beaucoup de gens ont été obligés d'aller voir chez Ledger. Bref, ils ont simplifié le processus de mise à jour pour éviter que ça soit trop confus. Et ils ont également retravaillé sur le système de recovery phrase. Enfin bref, voilà. Mais une petite mise à jour mineure qui est toujours importante à faire. Voilà. Donc maintenant, je pense qu'on peut passer sur la news du Bitcoin Lightning Network. Donc on a quelques stats qui sont sortis justement. Le Lightning Network, si vous ne le savez pas, il a débarqué sur le MyNet. Les wallets sont sortis officiellement et donc qui nous a permis de l'avoir sur le MyNet. Il l'était déjà avant. Mais donc les wallets sont officiels et nous pouvons donc maintenant faire des transactions Lightning et qui permettent d'ouvrir un canal de paiement et d'avoir à 1 ou 2 Satoshi, des paiements à 1 ou 2 Satoshi. Tu peux déviser jusqu'à 100 Satoshi sur le Lightning Network. Ouais, on peut dévier. Mais après, on voit beaucoup en ce moment de screen que ça ne coûte rien par rapport à une autre. Mais ça, c'est quelque chose complètement différent. Ça ne coûte rien la transaction elle-même. Par contre, le settlement, il est obligé de coûter quelque chose. Donc on peut voir que nous avons donc un Network maintenant qui a une capacité d'un 148 millions et il a augmenté de 80 millions depuis le 10 avril. C'est pas en millions. Si. Non, c'est en milliers de dollars. Oups, alors, ouais, je me dis aussi que ça me semble. C'est beaucoup, oui, ça me semble. Oui, donc, pardon. Oui, alors, ouais, en plus sur l'autre site, c'est 100, ouais, donc 150. Maintenant, si on actualise, on est à 150 000 dollars de capacité avec 1 700 nodes et 5 200 chanels. Et donc on a toujours les frais, les fiches qui sont haut en bas. Et si on regarde un peu la carte, puisque vous pouvez trouver des lives des canaux actuels de Lightning Network et nous pouvons voir que c'est assez dispersé. Ça va, il y a quand même 6 gros notes qui ressortent. Mais après, à voir dans le futur ce que ça va donner et surtout son utilisation. Mais non, ça va être de plus en plus centralisé. Je vais vous ressortir un rapport qui a été sorti assez récemment justement sur Lightning Network qui expliquait grossièrement, juste en analysant les chiffres qu'on a, que le problème, c'est que Lightning Network, déjà en réalité, il est très peu utilisé. Il y a très peu de transactions qui passent dessus. Et de manière générale, les montants qui passent dessus sont quasi ultra faibles. Et surtout, le gros problème dans l'histoire, c'est qu'effectivement, on a 6-7 gros nœuds qui routent 99% des transactions, 90% des transactions. Oh, quelle surprise ! Ce qui fait que le Lightning Network est à l'heure actuelle en tout cas assez centralisé, très centralisé. Plus centralisé que le blockchain en tout cas. Les sons, et merci pourtant à l'heure actuelle, mais laissons le temps au réseau peut-être de s'étendre. et les gens de comprendre à la façon des smart contracts à l'époque, qui peut-être, enfin, les smart contracts étaient clairement plus utiles. On est d'accord, ça c'est sûr. Mais peut-être que le Lightning peut trouver sa place et son utilité. Et pour terminer, ils expliquaient également que, justement, il y a 7 gros nœuds qui centralisent. Et ils expliquaient également que si 3 des 7 gros nœuds tombaient en ligne, environ 60% du routing serait cassé. Donc, c'est-à-dire que 60% des transactions ne passeraient plus. Ce qui est légèrement problématique en soi. Voilà, parce que le principe du Lightning Network, c'est que le protocole va trouver lui-même un chemin parmi les channels qui sont ouverts pour en fait router automatiquement votre transaction dans le décimateur. Donc, même s'il y a un nœud qui tombe, théoriquement, un peu comme l'Internet, quand il y a un routeur qui tombe, votre transaction peut passer, mais il y a une certaine tolérance qui, quand plus c'est centralisé, moins il y a de tolérance. On a des chiffres sur à peu près combien ils gagnent, les personnes qui ont des nœuds. Ah, mais tu ne gagnes rien ? Enfin, tu dis que tu gagnes des frais, mais les frais sont ridicules. Il y a par exemple, il y en a pas mal qui mettent, si on va regarder un peu le nom, il y a des noms assez marrants, il y en a un qui s'appelait Roger Vert, de nœuds Bitcoin. Et puis après, il y a pas mal de liens qui ressortent des romper.com, le pôle le plus gros. Et puis après, il y a des pseudos. Du coup, ce sera intéressant de savoir s'ils gagnent peut-être quelque chose avant d'en faire un ou bien. Juste des détails intéressants au passage, par rapport à cette histoire de Lightning Network. Ah merde, je veux dire ce que je voulais dire. Ça arrive. Ça ne marchera pas, non ? C'est ça ? Non, c'est ça. Oui, c'est ça, je viens de me rappeler. Ce n'est pas que ça ne marchera pas, c'est que j'ai lu un truc assez intéressant sur le sujet. C'était Bitmex Search que j'avais sorti ça. Mais un truc assez intéressant qui est souvent ignoré, mais je rappelle quand même que pour que le réseau Lightning Network fonctionne, les hubs, ceux qui font les transferts, les transactions d'un ou d'un autre, sont obligés d'avoir une certaine quantité de solde en stock. Là, d'ailleurs, on voit que même tout le stock cumulé, c'est à peine 150 000 dollars. Ce n'est pas grand-chose. Et surtout, le gros problème, c'est que cette quantité de Bitcoin est obligée d'être stockée en hot wallet, accessible avec un nom en permanence, ce qui rend les gros hubs Bitcoin fortement vulnérables aux attaques puisqu'ils sont privilégiés. Ce sont des nœuds qui ont des sommes d'argent qui sont verrouillées et qui sont facilement piratables. Peut-être pour ça, d'ailleurs, vu que le réseau n'est pas encore trop testé, qu'ils ne mettent pas trop d'argent dedans. 150 000 dollars, à l'échelle de la crypto, c'est zéro. C'est que dalle. Le market cap du BTC, c'est que dalle. 150 000 dollars, ça ne représente rien du tout. Ça représente un ordre sur Bitcoin. Oui, voilà. Ça peut représenter un ordre. C'est vraiment rien du tout pour le coup. Tu voulais nous parler de ce qui se passe autour d'EOS et les échanges, Mathieu ? Alors, les échanges, oui, mais pas que... Donc, je vais venir. Juste avant de commencer par rapport à l'EOS, on peut déjà noter sa forte augmentation de prix. Je ne sais pas, Doc, justement, qui peut en parler justement de ce qui s'est passé. Tu veux en parler maintenant ? Allez, vas-y. Je vais résumer très succinctement ma pensée. EOS, on l'a très fortement sous-estimé. Je pense qu'il y a l'ICO qui va se terminer... Enfin, l'ICO va se terminer sous peu, il me semble. Premier juin. Voilà, exactement. Tu as du mal de la possible. Exactement. Et je pense que son prix pourrait, si les conditions... Enfin, si notre ami BTC le permet... Oui, je sais, pour ceux qui nous écoutent et qui sont avec moi... Et qui pourrait potentiellement nous laisser en trouver une très, très belle perspective pour EOS. Et je suis enragé de l'avoir loupé. Clairement. Après, notons quand même juste avant que Mathieu... On va laisser Mathieu commencer, mais 15 dollars pour un market cap de 12 milliards. Market cap, même, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais quand même 12 milliards pour une ICO qui n'est pas finie. C'est quand même un gros projet qui est encore sur la blockchain Ethereum et qui n'a pas de mainnet dispo encore. C'est quand même... Quasiment. Alors, pour moi, je pense que la forte augmentation est due parce qu'on en a parlé il y a deux semaines, c'est pour ça qu'elle augmente. Ah oui, je pense. Oui, je pense aussi. Il y a eu l'émission il y a deux semaines que vous pouvez retrouver en rediffusion sur la crypto-session. ou sur YouTube, oui. En fait, actuellement, c'est un token ERC20 pour l'ICO. C'est juste pour les besoins de l'ICO. Après, on s'en débarrassera. D'ailleurs, dès le 1er juin. Donc, je reviens ici. Avant, non, mais avant, du coup, je rappelle qu'on ne donne aucun conseil en investissement. Donc, Bitfinex a annoncé candidater pour être blog-produceur. Si vous voulez avoir des détails sur ce qu'est blog-produceur, je vous renvoie comme on vient de le dire à l'émission qu'on a faite il y a deux semaines où pendant la deuxième partie on n'a parlé que des hausses. Donc, en fait, c'est pour devenir l'un des nœuds qui validera les transactions. L'un des 21 nœuds. L'un des 21 nœuds qui validera les transactions via la méthode de consensus d'égalité de Proof-of-work. Pardon, télé-gay-té de Proof-of-stack. Oui, parce que délé-gay-té de Proof-of-work, ce serait drôle quand même. on a un autre. Alors, Bifinex, on le connaît, c'est le plus gros exchange, enfin, il a la plus grosse paire d'exchanges BTC-USD. Et, on ne va pas reparler du Thether et tout maintenant, ce n'est pas le moment. Mais on a eu d'autres acteurs, des gros acteurs qui sont présentés, qui ont candidaté en tant que blog-produceur, notamment via BTC, qui n'est pas une grosse poule BTC, mais qui est une poule BTC non négligeable, qui avait notamment supporté le Bitcoin Cash au moment du fork le 1er juin dernier. Et la question que je voulais vous poser à tous, c'est, est-ce que vous pensez que c'est sain, en fait, d'avoir des blogs-produceurs comme Bitfinex ou des poules BTC, ce genre d'acteurs, en fait, qui ne sont pas très indépendants pour moi, je vois. Alors, ils ne sont éthiquement pas top, oui, surtout en parlant de la BTC et Bitfinex, parce que quand même, la BTC, ils ont des gros soupçons d'être en fait en poule, donc, voilà. Bitfinex ? Oui. Si je me permets de donner mon avis, bruit de décoffrage, ça pue la centralisation par des acteurs qui ne sont pas forcément fiables. Je suis d'accord. Après, là, Bitfinex, bon, avec le pognon qu'ils font, il faut voir, ils mettent la config serveur qu'ils vont avoir. on a eu un petit souci technique. Bonjour à tous. Le micro est parti. Le micro est parti, voilà, c'est ça. Un petit souci, ouais. Vas-y, continue par rapport à eux. Du coup, ça m'a coupé où ? Alors, tu avais des CPU, donc la config, on parlait de la config avec le serveur qui est hébergé en Suisse. D'accord, c'est, oui, c'est ça. Donc, les serveurs étaient bien en Suisse, mais donc, avec le pognon que c'est Bitfinex, forcément, ils ont des machines énormes. Donc, comme tous les beaux producers, ils ont des gros serveurs. Bon, il y a un serveur backup qui est un clone. Alors, pour donner une ordre d'idée, je crois que, alors, j'ai la config sous les yeux. Ouais, pareil. ils ont mis XCPU Intel 88. c'est pas XCPU, c'est juste pour dire, c'est juste un tiré. En fait, ils vont avoir deux CPU par serveur. Je rappelle qu'il y a un serveur principal et un serveur de backup. Alors, pour donner une idée, il y a un des CPU, donc ils ont deux par machine. Chaque CPU a 28 coeurs physiques et deux coeurs logiques par coeurs physiques. C'est le CPU lui-même, il vaut plus de 10 000 dollars. Ils ont 1.5 Tera de DDR4, ils ont de la fibre optique directement qui arrive dans la machine, bref, bref. Il y a aussi, juste en dessous de la spécification, c'est marqué comme quoi le cabinet sera entièrement filmé et en garde 24 heures sur 24 avec un datacenter de type militaire, la sécurité qui sera autour, c'est ce qu'ils annoncent. Et comme quoi, le prix estimé de chaque serveur, donc il y en a deux, 45 000 dollars américains, est à peu près 1,5, 1 500 dollars par mois pour avoir les locaux et puis la fibre. C'est les prix annoncés. Ils mettent le paquet quand même. Voilà. Oui, ils mettent le paquet, mais on reste l'union. Et on rappelle quand même que les blue produceurs, ils vont récupérer une inflation de 5 % de token EOS. Donc, c'est cher, mais je pense qu'ils ont tout intérêt à le faire. Alors, ils promettent en échange, ils ne promettent pas du tout de restourne, enfin, ils ne promettent pas de redistribuer les tokens créés à ceux qui votent pour eux. Personnellement, je ne voterai pas pour eux. Après, je tiens quand même juste à sceller qu'à tous les coups, tous les tokens EOS qui sont situés sur Bitfinex vont automatiquement voter pour la pôle Bitfinex. Ah bah, oui, bien sûr. C'est, voilà. Donc, si je me perds tout ça, je ne m'étonnerais pas que les échanges deviennent assez facilement des validateurs. Par contre, ce qui m'étonne plus, c'est les anciennes pôles de minage qui vient d'ailleurs plus de résistance. Ouais. Je pense qu'il va y avoir plus de résistance que pour les échanges. Ouais, je pense que t'as raison que le cold wallet, du coup, EOS de Bitfinex, il votera, il sera full staking sur eux, quoi. Moi, je pense que c'est une mauvaise chose. Bon, après, les votants, c'est vrai qu'ils votent pour eux-mêmes. Ah oui, j'allais parler du vote. Alors, le vote, c'est chaque token EOS vaut 30. J'ai lu ça cet après-midi. Donc, c'est chaque token EOS vaut 30 votes et on peut voter à chaque fois deux fois avec chaque token et après, ensuite, il est lock pour le temps du vote. À savoir aussi que peut-être, il y aura pas mal, juste par rapport, peut-être une indication qui peut vous aider pour les prix, c'est qu'il va y avoir les hausses dans le futur, c'est que s'il y a des prix qui sont, s'il y a des coins qui sont lock, ça veut dire qu'il y aura un phénomène de rareté. Le phénomène de rareté fera peut-être augmenter le prix à bon entendeur. Et c'est un peu comme ça que le vote va se passer. Il faut posséder de token EOS. Par contre, je vois pas l'intérêt d'avoir qu'un token ça vaut 30 et tu peux voter deux fois. Je vois pas l'intérêt plutôt qu'un pour un. J'ai lu ça avant. Je vois vraiment pas... J'avais pas lu ça non, je sais pas moi. Mais bref. Bref, voilà. Moi, je pense que je vais privilégier les blocs produceurs indépendants. Oui, oui. Il y en a plein qui apparaissent généralement c'est par région en fait. Vous allez avoir EOS London, EOS New York et tout comme ça. Ils ont des noms qui représentent à peu près une localité. Mais après, juste pour finir avec ta news, peut-être Mathieu, je sais pas si tu as lu, mais à la fin, il y a le bénéfice qu'ils annoncent pour la communauté grâce à ce blog produceurs qui veulent se faire. Donc ça va être un EOS Finex, un exchange décentralisé sur la plateforme EOS. Mais ils le feront en tous les cas. Oui, ils le feront dans tous les cas, mais c'est quand même ce qu'ils ajoutent aussi qu'ils vont devenir un EOS incubateur. Oui, des trucs open source. Oui, non mais ça, oui, pardon. Oui, c'est comme Amazon Web Service au final qui fait son open source blockchain aussi. On parle de Diffinex. Enfin, qui va lancer ça. Oui, non, mais je fais un petit lien avec Amazon. Oui, je sais, mais je dis à Jérémy, on parle quand même Diffinex. Oui. Voilà quoi. C'est vrai qu'on a trop tendance à oublier le teaser. Oui. Non mais même, c'est quand même l'exchange. Enfin bref, on ne veut pas, ce n'est pas du tout le sujet. Oui, on va en finir avec la news et on va continuer et partons, Hugo. Oui, alors ça, c'est une petite news intéressante. Alors, ce n'est pas vraiment une news en soi. C'est plus un petit projet sympa que j'ai découvert récemment qui est lancé par Consensys. Je vous mets un lien dans Live. Ça s'appelle Cori. C'est une sorte de, je ne dirais pas Wikipédia, mais c'est une sorte de documentation autour d'Ethereum. Donc, ça pourrait contenir des tutoriels, des références, tout un tas de trucs pour les développeurs qui est donc développé par Consensys et qui fonctionne du coup sur la blockchain Ethereum. Sachant que, pour être exact, les données sont stockées sur l'IPFS et toutes les données sont hachées et vérifiées sur la blockchain Ethereum. Pour être exact. Et ils vont lancer une compétition du 3 au 31 mai 2018, donc bientôt, où ils vont déployer du coup Cori. Je vous ai mis un... Non, attendez, je vais vous mettre un screen pour que vous voyez mieux à quoi ça ressemble. dans le live. Et du coup, ce qu'ils vont faire, c'est que du coup, du 3 au 31 mai, ils vont déployer Cori sur le testnet Ringbee, donc un des réseaux de tests d'Ethereum. Et sur ce, du coup, il y aura une version bêta et tout le monde pourra participer. Et notamment, ceux qui écrivent des documentations ou des tutoriels ou ce genre de choses autour d'Ethereum sur la plateforme recevront des récompenses directement en ETH par rapport à la qualité de l'article. Voilà, c'était une petite news intéressante, aussi une petite présentation de projet. C'est assez court. Voilà. Ok. Tantin, tu continues et tu veux nous parler de Coinbase ? Alors, c'est une news assez intéressante, comme quoi, tous les acteurs, on va dire, de notre marché crypto n'ont pas les mains toujours bien blanches. Alors là, aujourd'hui, on va parler de Wikileaks. Wikileaks, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site plutôt dérangeant pour les hommes et les femmes. Hommes et femmes de pouvoir qui révèlent quelques gros secrets qui devraient plutôt, comment dire, qui devraient rester cachés aux yeux du monde. Je pense qu'on connaît, donc fondé par Julian Assange, Julian Assange qui actuellement est à Londres dans l'ambassade d'Équateur qui est là-bas depuis tout. Quelques temps. Exactement. Les États-Unis veulent l'extrader pour... Il a simplement peur de mettre un pied dehors et de se faire assassiner. Je crois qu'il me semble que c'est ce que c'est dire. En fait, les États-Unis veulent l'extrader. Ils ont demandé l'extradition au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est d'accord, mais techniquement, il n'est pas sur le sol de l'anglais. C'est difficile avec le Royaume-Uni de faire un avis. dans tous les cas, une ambassade et une enclave en elle-même. Donc, Wikileaks, on pouvait acheter différents articles. Bref, le plus courant, on faisait un T-shirt tout simplement et on pouvait payer en crypto-monnaie. Ce qui était plutôt pas mal du tout et Coinbase était un point de retrait fiat pour Wikileaks. Sauf que Wikileaks, ça ne plaît pas à certaines personnes. Du coup, Coinbase a verrouillé leur compte. Sans motif valable, ils ont envoyé une lettre tout simplement disant qu'ils ne respectaient pas les conditions d'utilisation. C'est tout. Rien n'a été... Je rappelle que Coinbase est basée à San Francisco, si je ne me trompe pas, aux Etats-Unis. Je pense que la SEC et le gouvernement américain font pression comme ils l'ont fait avec... Comme ils l'ont fait déjà par le passé. Voilà, donc, c'était Wikileaks. Je vous laisse passer à la suite. Tu voulais nous parler d'Yota, je crois, Mathieu ? Ok, d'accord, mais c'est la première fois que je vais parler de Yota sur la crypto-station. Enfin, en tant que news. Ouais, donc, on a eu une société basée aux Pays-Bas, Elad NL, qui, la semaine dernière, a présenté le tout premier chargeur de voitures électriques qui fonctionne uniquement avec Yota. Donc, je rappelle qu'Yota est un crypto-actif et un protocole orienté à IoT à travers des objets qui veut développer une économie ce qu'ils appellent machine to machine. Donc, c'est inter-machine. Et dans cette démo, la station de charge et la voiture possèdent chacun leur propre wallet et sont capables d'échanger en temps réel des Yota, de streamer des Yota contre le streaming d'électricité. d'échanger en temps réel vraiment la charge électrique par des Yota sans aucun intermédiaire. Et c'est très plug-and-play dans le sens où il n'y a pas besoin d'échanger une adresse Yota ou quoi que ce soit. Il suffit de brancher le câble et tout va communiquer par le câble. Ça démarre immédiatement. Et voilà, ça ressemble beaucoup aux stations de charge autolibre par exemple. Moi, je trouve ça très bien parce qu'on commence en fait à avoir des réels use cases qu'on pourra utiliser après au quotidien. Même si, bien sûr, ça reste un prototype et il n'y a pas encore de wallet Yota dans votre BMW et la voiture reste une voiture de test. D'ailleurs, elle fait plutôt petite. ce n'est pas un jouet mais c'était juste pour les tests. Elle aurait fait à peu près environ je pense un mètre de long. Bref, voilà, c'était suffisant pour... C'était un proof of concept. Mais ça marche très bien. Voilà. C'est sûr avec Hugo. tu continues avec le fameux EIP 999. Alors ça, c'est un truc assez politisé. Je vais essayer de rester non dans l'histoire. ça peut être facile. Tu ne le seras pas, je te connais. Oui, je suis rarement d'autre. Mais bon, voilà. EIP 999, qu'est-ce que c'est ? C'est une proposition qui est récemment... Alors EIP, déjà ce que c'est ? Un EIP, c'est une proposition pour modifier le protocole. Par exemple, chez Bitcoin, quand les développeurs veulent changer quelque chose au niveau du protocole, ils font ce qu'on appelle un BIP, Bitcoin, pour moins de proposer. donc une proposition pour améliorer le protocole. Et du coup, si toutes les deux opérations sont d'accord, la proposition est acceptée et le code est modifié. Chez Ethereum, on a la même chose, mais c'est EIP, Ethereum Improvement Proposal. Et du coup, qu'est-ce que EIP 980 ? Parce qu'on a eu plein plein d'EIP pour tout un tas de trucs et de sujets. C'est un EIP qui est assez controversé puisqu'il propose de restaurer le contrat, enfin la librairie parité qui a été détruite l'été dernier. Alors ça veut dire quoi ? Devop 9.1, je crois. 189. Mais ce qui s'est passé, c'est que on a des wallets multi-signatures, c'est-à-dire qu'on a des contrats qui détiennent des sommes d'argent d'Ether pour des entreprises qui ont été déployés par Parity, par Parity Technologies qui a déployé ces contrats-là pour des entreprises. Le problème, c'est que il se trouvait que l'une des librairies autour de ces contrats était mal protégée, mal sécurisée. Et le résultat, c'est qu'à cause de ça, il y a quelqu'un qui a pu exploiter un bug sur l'un de ce contrat et détruire la librairie. Et à cause de ça, on se retrouve avec 590 wallets avec un total de 500 000 Ethers verrouillés, enfin freeze, donc c'est-à-dire que tous les Ethers qui sont dans ces wallets sont bloqués, ils sont toujours là mais ils ne peuvent plus être retirés. Et on se retrouve du coup avec un 2 millions d'Ethers bloqués à cause de plusieurs facteurs dont paraît-il. Du coup, un 2 millions d'Ethers ce n'est pas une petite somme. L'accident de l'incident du Dao qu'on avait eu en 2016, alors c'était des sommes d'Ethers beaucoup plus importantes, je crois que c'était 15-20 millions d'Ethers. La différence, c'est que l'Ether ne valait pas du tout aussi cher. Aujourd'hui, les 500 000 Ethers ça vaut 500 millions. Ça vaut combien à l'heure actuelle ? Non, ça ne vaut pas 500 millions, ça vaut moins, ça vaut 250 millions. 500 000 Ethers ? Oui, ça vaut 250 millions à peu près, à l'époque, l'incident du Dao c'était moins de 100 millions. Mais du coup, ça reste une énorme quantité d'argent qui est détenue par tout un tas d'entreprises, la fondation Web3 avec Paul Cadot, tout un tas d'ICO. Et du coup, Parity Technologies fait tout son possible pour essayer de trouver une solution. Alors, il y a plusieurs solutions qui sont en train d'être réfléchies et récemment, ils ont poussé leur première solution qui est EP989 qui consiste à dire que vu que le contrat a été détruit, ce qu'on fait, c'est qu'on va modifier le protocole Ethereum pour forcer le fait de redéployer un contrat à la place de cette adresse et un contrat qui est bien évidemment le bel qui a été fixé. Donc, ça permettrait en fait de redéverrouiller les 500 000 Ethers qui sont à l'heure actuelle verrouillés. Le problème, c'est que comme son nom l'indique, c'est un EIP, donc ça veut dire que ça nécessite un hard fork pour être implémenté, ça nécessite de modifier le protocole Ethereum. Et du coup, le gros problème, c'est qu'il y a un gros désaccord dans la communauté parce que c'est un cas qui va définir un précédent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si jamais EIP999 est accepté, ça veut dire qu'à la prochaine fois qu'il y aura des smart contrats qui seront bloqués ou des fonds qui sont bloqués, des gens risquent en fait de redemander à chaque fois qu'ils ont des fonds bloqués, demander à la fondation Ethereum de modifier le protocole pour déverrouiller les fonds. Et il y en a beaucoup qui sont inquiets parce que c'est comme le DAO, c'est comme lorsqu'il y a le fork du DAO Ethereum classique, il y en a beaucoup qui sont inquiets pour deux raisons. Déjà parce qu'ils ont peur que l'immutabilité qui est la base de la blockchain commence à s'effriter parce que si jamais à chaque fois quelqu'un a un problème et perd ses fonds ou perd son wallet, il y a un hard fork, et également l'autre risque, c'est que tout simplement ces fonds c'est compliqué mais disons que certains acteurs pointent en avant premier l'immutabilité et d'autres ont tendance à dire voilà Ethereum quand tu fais c'est l'immutabilité absolue quand tu as fait une erreur et que tu as envoyé des adresses enfin des coins à une mauvaise adresse et tu les perds c'est tant plus pour toi. C'est le principe de Bitcoin c'est ce qu'a choisi de faire Bitcoin et Ethereum plastique c'est faire de l'immutabilité absolue c'est à dire ne jamais changer jamais au grand jamais l'immutabilité le code est la loi Ethereum a un petit peu détourné cette règle avec le fork du DAO c'est à dire en restaurant les fonds qui avaient été piratés mais là ça mettait en péril la centralisation du réseau là avec Parity c'est beaucoup plus délicat parce que ça ne m'a pas tellement péré de la centralisation du réseau c'est juste un grand nombre d'entreprises qui ont perdu de l'argent et qui à cause de ça ont aussi perdu il faut se le dire perdu confiance peuvent avoir perdu confiance en Ethereum et en Parity et du coup la grande question c'est oui ou non est-ce qu'on le fait et c'est énormément divisé et pareil du côté pour EIP 989 on est plus sur c'est une énorme quantité d'argent et ça appartient à plein de gens différents il faut que ce soit résolu et ils considèrent que Ethereum ça reste un programme d'état ça reste un truc expérimental et même s'il y a beaucoup d'argent qui sont perdus il faut qu'on essaie de les rescue de les récupérer parce que si on fait de l'immutabilité absolue et on se le dit sérieusement aucune entreprise aucune grosse entreprise ne voudra nous faire confiance parce qu'aucune entreprise ne veut mettre de l'argent à un endroit il peut le perdre si jamais il fait une connerie enfin bref du coup il y a un grand débat il y a eu un coin vote qui a été fait récemment c'est à dire un vote où les gens peuvent voter avec de l'Ether en gros plus t'as d'Ether plus t'as de vote pour pouvoir choisir si oui ou non concrètement est-ce que ça peut être adopté parce que vu que les deux pairs ne sont pas d'accord entre eux il y a des gens qui ont proposé de faire un vote avec des coins le problème c'est qu'il y en a plein avec ce vote déjà de un c'est que les adresses qui sont verrouillées peuvent voter donc il y en a qui considèrent que parce que les adresses qui ont des fonds bloqués peuvent voter elles n'auront pas le droit de voter normalement t'en as d'autres qui considèrent que le problème c'est tout simplement l'incentive dans le sens où les personnes qui ont perdu leur quantité d'Ether vont forcément dire oui ils ont pas envie de burn leur pognon mais de l'autre côté en réalité le gros problème c'est que tous les autres c'est à dire que toutes les personnes qui n'ont pas perdu d'argent en réalité seraient plus incentivisés donc c'est à dire ce serait plus intéressant pour eux de refuser pour la simple et bonne raison que si on a 500 000 Ethers bloqués ça veut dire qu'on a moins d'Ethers en circulation et l'Ether vaut plus cher du coup c'est un gros bordel et derrière les développateurs ont de toute façon considéré qu'il y a eu un vote il a été terminé au total il est arrivé à 40% pour 55% contre et 5% neutre avec un total de 4 millions d'Ethers qu'on votait donc 4 millions sur 95 millions c'est pas du tout représentatif en plus mais voilà et du coup grossièrement c'est un gros bordel et on sait pas du tout comment ça va être si jamais ça va être accepté ou refusé mais à l'heure actuelle voilà c'est un truc qui est très délicat et si vous allez sur le Sobredite Ethereum ou sur Twitter vous verrez que alors Vitalik a beaucoup de positions mais vous verrez qu'il y a énormément de gens qui se foutent sur la gueule sur le sujet on disait d'un côté ceux qui disent ah l'immutabilité le code et la loi pas de hard fork et d'autres qui disent oui mais c'est un programme bêta on a pas envie que les entreprises se tirent et voilà après Vitalik c'est pas un gourou mais ce que tu essayais d'expliquer au début c'est qu'en fait ça va créer une vraie jurisprudence qui va faire que si on a 500 militaires de bloqué la prochaine fois on aura 300 militaires pourquoi le faire pour 500 militaires et pas 300 militaires et si le prix a un peu augmenté du coup les 300 militaires ils vont valoir les 500 militaires donc on va aussi faire pour 300 militaires etc etc et jusqu'à où on va en fait hard forker pour récupérer des erreurs de développement c'est ça c'est ça le gros problème et en fait on l'a déjà fait pour ZODAO bon ZODAO il avait quand même il avait une quantité assez importante d'Ether en jeu donc là c'est vrai que quand tu je crois actuellement ça représente ZODAO c'était 20 millions t'es sûr ? ouais c'était 20 millions c'était énorme quand t'as 20% de la supply c'est enfin voilà à l'époque c'était 30% quasiment en plus oui maintenant on est à peu près à 100 millions de terrain voilà donc on va faire cette jurisprudence je pense personnellement je dis pas que je suis d'accord ou pas je pense que les développeurs vont implémenter l'EIP 99 je suis pas sûr en fait parce que même au sein des développeurs core il y a du désaccord dans la classe je pense qu'ils vont le faire au final et il y a également un autre truc c'est que c'est pas la seule proposition en dehors de 99 t'en as d'autres je me rappelle plus des numéros mais je sais que t'as deux autres propositions t'en as une qui permet de faire de ressusciter un contrat sous certaines conditions donc ce qui permettrait de résoudre le problème sans trop mettre de précédent et il y a également combien hausse à peu près ? c'est à dire plutôt de votant non c'est en gros en gros si le contrat s'est suicidé ce qui s'est passé avec Parity si le contrat s'est auto-détruit c'est tellement triste quand tu appelles la fonction suicide c'est ce qui se passe mais bref mais en gros ça permet simplement à partir du moment où le contrat a été détruit de le redéployer à condition de refaire une transaction pour recréer le contrat avec l'adresse d'origine et le nonce d'origine voilà ce qui permettrait d'assurer le problème sans trop définir de précédent et pour finir ça permet en fait de changer les contrats et ça c'est vraiment limite ça permet de techniquement en soi ça permettrait même de grader les contrats c'est ça j'ai une question elle peut vous paraître débile mais uniquement petite précision uniquement à partir du moment où ils ont été suicidés donc ça veut dire que si le contrat n'a pas de fonction suicide il est immuable à permanent je vois bref oui est-ce que si donc si un fork est fait est-ce que ça peut donner lieu à la façon de Ethereum enfin donner lieu à un nouvel Ethereum alors oui ou Ethereum classique est-ce qu'il y a un risque ou pas ça n'arrivera pas mais ça peut alors non je vais expliquer pourquoi c'était une des excuses qui était souvent prononcée contre l'hard fork c'était ah bah non sinon il va y avoir Ethereum Ethereum machin bref en réalité en réalité non pour la seconde raison que beaucoup de gens n'ont pas compris que EIP 949 ça veut pas dire qu'une fois qu'ils vont l'implémenter ça va faire un hard fork juste pour ça si jamais il est implémenté il sera pas en fait le principe c'est que Ethereum à chaque fois qu'il y a un EIP qui est accepté il ne hard fork pas à chaque EIP si t'imagines t'auras un hard fork tous les mois ce qui se passe c'est que les EIP on les pack souvent de mise à jour et par exemple la dernière mise à jour c'était en novembre dernier où on a eu la mise à jour et à l'intérieur il y avait plusieurs EIP et à l'intérieur il y avait 6 ou 7 EIP oui mais rien n'empêche après d'exclure un EIP de mise à jour c'est vraiment une complication le fork il peut se passer enfin le fork il y aura hard fork mais le fork la division de blockchain elle se passera je ne sais pas qu'elle se passera pas mais techniquement elle peut se passer ah mais techniquement n'importe qui peut forquer à n'importe quel moment qu'on se le dise mais le truc c'est que personne ne le fera pour la seconde raison que s'il le fait c'est un shitifor qui n'a aucune valeur ou alors le TC c'est quoi ? non mais le TC c'est parce que c'était un précédent c'est un shitcoin de BTC je ne sais pas ce que c'est le TC non mais il y a surtout un truc important ce qu'il faut se dire c'est que si jamais c'est accepté par la développe l'Ethereum honnêtement ça va être très simple ceux qui ne sont pas d'accord ils vont sur l'Ethereum classique tu vois ce que je veux dire en ce point oui c'est vrai que s'il y a un fork à ce moment là il vaut mieux switcher sur l'Ethereum classique qui est en fait le vrai immutable mais également pour terminer sur le débat mais en plus il faut rappeler que sur Reddit il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais il va y avoir un hard fork et ça va être le hard fork Ethereum Parity parce que Parity va hard forquer pour restaurer ses fonds c'est complètement faux et Parity ne fera jamais ça pour la seule raison que Parity a travaillé sur Ethereum pendant des années et soutient toujours Ethereum et les développeurs principaux ils ne hard forqueront jamais la blockchain pour leur propre profit jamais en fait ils ont peut-être même zéro Ether dans leur wallet multi-signatures ah mais ils l'ont dit Parity ne possède aucun Ethereum enfin le point de vue Parity Technologies Ltd donc la société ne dispose d'aucun fonds en Ethereum dans les smart contrats Parity donc les 598 wallets qui sont infectés c'est d'autres personnes que Parity Parity sont juste responsables de la parcellement et pour terminer il y a un dernier IP qui est également proposé qui permet de lui qui est beaucoup plus controversé encore pire qui propose de faire des ERP c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un veut résoudre à chaque fois qu'un wallet ou disons qu'à chaque fois qu'il y a des fonds qui sont bloqués etc on peut faire une proposition sous forme d'ERP pour récupérer mais bon lui par contre il était entièrement refusé il y a quelques mois donc il n'y arrivera pas parce que sinon justement ça va être le bordel et également d'un autre chose j'ai vu pas mal d'arguments qui classifiaient ça de bailout c'est-à-dire c'est-à-dire qui classifiaient disons que l'un des objectifs du bitcoin à l'origine c'était d'empêcher que si jamais les banques s'effondrent on puisse les racheter parce qu'au final c'est ce que font les gouvernements quand ce genre de choses se passent et du coup ils se servent de cette excuse en disant oui mais on ne bailoutera pas parait-il mais c'est pas un bailout ce qu'il faut comprendre dans l'histoire c'est qu'un bailout c'est quand tu génères de l'argent à partir de rien ou quand tu transfères de l'argent d'une entité à une autre hors circuit mais ça c'est pas un bailout l'argent il n'est jamais disparu les 500 militaires ils ne sont pas volatilisés ils sont juste inaccessibles là on essaie juste de re-rendre accès à l'argent en soi les sociétés n'ont pas perdu leur argent leur argent est simplement inaccessible c'est pour ça que sur Twitter je ne m'en rappelle plus qui avait tweeté ça on est quand même en train de débattre sur est-ce qu'un certain nombre de compagnies peuvent récupérer enfin peuvent à nouveau accéder à leur coffre-feu non c'est trop simplifié c'est beaucoup trop simplifié le problème c'est trop simplifié mais c'est quand même ce que c'est à l'heure actuelle certes ça va mettre un précédent mais au final on est sur mais au final il faut être honnête on débat surtout sur l'habilité d'un certain nombre d'entreprises à récupérer à leur fond bon pour clore le débat je veux juste rappeler que comme on avait parlé des hausses du coup il y a deux semaines je rappelle que dans le cas des hausses dès qu'il y a deux tiers des blocs produceurs qui sont d'accord tu peux upgrade et un peu faire ce que tu veux sur les smart contrats les réparer les upgrade les supprimer tu peux un peu faire ce que tu veux dès qu'il y a deux tiers des blocs produceurs qui sont d'accord donc c'est 15 sur 21 c'est à peu près la même chose chez Tezos aussi on en parlera d'une fois d'ailleurs on en parlera une fois de Tezos on va continuer avec Quentin tu venais à nous reparler l'islam je crois qu'il y avait une news dont tu avais parlé il y a un mois c'est exactement ça alors je préciserais peut-être pas aller un mois mais il y avait quelques semaines à peu près alors je vous avais parlé il y a quelques mois de l'histoire de Sindri alors excusez-moi pour la prononciation Sindri Thor Stefansson donc c'était un islantais qui avait senti le filon et qui avait volé des machines de minage en Islande vous savez aussi bien que moi que l'électricité n'est pas chère la géothermie les températures plutôt froides favorisent énormément le minage c'est pour ça qu'il y a Tunisius Mining qui s'installe là-bas exactement et il avait volé pour environ 2 millions de dollars de matériel et donc bon c'est déjà une somme relativement conséquente pour ça il s'est fait il s'est fait attraper il est allé en prison et là il y a quelques jours apparemment il se serait évadé il était dans une prison comment dire il était dans une prison au nord du pays au nord de l'Islande et il a réussi à atteindre l'aéroport de Stockholm il me semble et il aurait atterri à Londres et plus de nouvelles il s'est volatilisé depuis son dernier contrôle entre guillemets à l'aéroport de Stockholm plus rien comment il a pris l'avion alors que le mec était en prison ? je vais bien vérifier que c'est Stockholm j'ai plus le hop 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 bah en fait il s'est évadé et les gardiens ont mis beaucoup de temps avant de tout simplement de s'apercevoir de son évasion ce qui était quand même assez assez fou il y en a il y en a ils sont vraiment pas bons et du coup pour l'instant il y a un avis Interpol si je ne m'abuse qui a été émis pour lui donc on attend les nouvelles et s'il va se remanifester et s'il va faire une erreur surtout on en sera plus dans les jours qui viennent je pense on croirait lire le 20 minutes mon dieu ah non mais toutes les petites anecdotes comme ça puis bon un vol de 2 millions alors on peut je vais globaliser mais pour 2 millions de hant miners c'est pas mal quand même je crois qu'ils n'ont pas des hant miners ils n'ont que des GPU Genesis Mining je ne sais pas si c'était Genesis Mining non Genesis Mining ils ont tout ils ont des ASIC des GPU ils ont des ASIC oui d'ailleurs il y a les nouveaux ASIC qui sont sortis Bitmap enfin voilà pour la news du coup les B3 bon on va enchaîner Hugo t'enchaînes ouais une petite news rapide pour Akasha pour ceux qui ne sont pas au courant Akasha c'est un c'est un réseau social qui est en cours de développement autour d'Ethereum qui a été annoncé il y a plus de 2 ans c'est vu Akasha et qui a été supporté par Vitalik Buterin donc il l'est toujours et c'est un réseau social assez proche de Twitter qui est en cours de développement comme Kipet comme Kipet sauf que bon pour le coup Akasha c'est un peu plus évolué et après un an de développement et quelques la bêta est disponible donc pour ceux qui veulent tester je vous ai mis un lien c'est beta.akasha.word vous suffisamment d'avoir Metamask et de se mettre sur le testnet Ringbee et vous pourrez essayer Akasha bon pour le moment il n'y a pas grand chose dessus honnêtement Kipet est plus actif Kipet pour ceux qui veulent savoir juste rapidement c'est un clone de Twitter pour le coup c'est vraiment cloné ça ressemble à Twitter à 200 mètres c'est un clone de Twitter qui fonctionne sur la blockchain Ethereum aussi je vous mets aussi un lien voilà c'est juste petit flash news on peut passer sur Alphabet qui a investi dans les crypto-monnaies Alphabet Akasha Google donc de quoi ? rien je pensais que tu parlais du market pareil j'ai pensé le black market tout de suite ah non pas Alphabet non Alphabet du coup donc Akasha Google qui a investi dans des crypto-monnaies il y a une levée de fonds qui a été faite pour seulement les décider il ne me semble pas que nous on pouvait y avoir accès donc une levée de fonds qui a levé quand même 133 millions 133 millions qui vont aller pour la blockchain Basis B-A-S-I-S je ne sais pas vraiment comment on prononce elle a pour but il est donc sur l'Ethereum elle a comme but d'être un coin stable qui aura sa valeur qui sera automatiquement ajustée grâce à un supply qui va changer automatiquement en fonction du prix pour lutter contre l'extrême volatilité des crypto-monnaies et avoir comme ça une utilisation grand public ils ont dû convaincre Google donc je pense que ça a l'air sérieux mais en tout cas avoir comme ça c'est un peu bizarre de réguler le prix avec la quantité c'est comme ça surtout on verra ce que ça a donné dans le futur Bah d'ailleurs ça veut dire que tu es obligé d'avoir des oracles en fait pour jouer à ça c'est vrai que tu es obligé d'avoir une blockchain qui est relativement centralisée Ouais les oracles après ils l'ont fait sur Ethereum Ethereum n'a pas les oracles encore Comment ça ils l'ont fait sur Ethereum ? C'est un coin Ethereum Ah tu veux dire c'est un token sur Ethereum Oui c'est un ER c'est bon au début ils n'ont pas la propre blockchain pour l'instant c'est intéressant après je ne sais pas s'ils ont prévu justement de faire sortir un mainnet pour les regarder un peu plus pour l'instant il n'y a absolument pas grand chose sur ça il y a le premier Ethereum qui est sorti le 18 avril officiellement après ça s'est fait je pense un peu sous le rideau c'est intéressant je vais laisser poursuivre Quentin avec Marc Carpeles Marc Carpeles pardon alors Marc Carpeles c'est un nouveau départ pour lui je pense que vous connaissez tous du coup ancien je généralise encore ancien patron de MT Gox il y a beaucoup de soucis il y a un trou un trou de comptabilité de 850 000 BTC si je ne me trompe pas un trou dans la comptabilité 850 000 BTC non non 650 000 parce qu'il y a le 100 000 qu'on t'a retrouvé oui mais officiellement au début c'était 1150 000 d'accord du coup on va dire maintenant 650 il est aussi poursuivi pour des affaires enfin il continue à être poursuivi pour des affaires de manipulation de marché bon maintenant pour l'instant il est sorti et il vient de se faire recruter par comment s'appelle par le mince c'est le excusez-moi le London Media Trust voilà donc c'est une société d'investissement dans des projets donc qui sont très axés sur l'anonymat et la sécurité donc par exemple un de leurs projets c'est leur portefeuille de sécurité leur portefeuille de services VPN comme Private Internet Access ils ont aussi investi dernièrement dans le Zcash par exemple potentiellement sous ordre de Mark Herpeles ça je ne vais pas le confirmer c'est pas sous ordre c'est pas des ordres que de Mark Herpeles oui enfin j'ai pas trouvé mieux donc voilà il est chargé de diriger l'investissement du London Media Trust donc dans le domaine des crypto des crypto actifs toujours depuis le Japon après après j'ai l'impression enfin j'ai retrouvé une petite affaire de pistonnage quand même parce qu'il a été embauché donc par cette entreprise et le cofond excusez-moi le cofond le cofondateur donc de London Media Trust c'est Andrew Lee l'ancien directeur des opérations d'Amérique du Nord de MT Go est-ce que c'est du pistonnage est-ce que c'est parce que c'est qualité de ils ne le sauront jamais voilà donc c'était un nouveau départ pour Mark Herpeles comme quoi le crime ne paye pas en soi c'est pas un crime je veux dire Carpeles il a certes fait quelques manips de marché il n'a pas été ultra transparent mais il n'a pas volé de l'argent on se le dit clairement on en parlera comme dans un épisode spécial on sait qu'aujourd'hui Carpeles il est totalement innocent sur le vol des BTC en soi il en est partiellement responsable il n'a jamais volé lui-même il a eu des problèmes de sécurité mais c'est pas lui qui les a volés mais voilà il voulait comment dire il est une bonne fois au final sur le vol des BTC en tout cas est-ce que c'est un nouveau King.com ou bon on attend le prochain coup d'éclat en tout cas on attend toujours son méga je sais plus là son méga upload 2.0 qui faisait marcher il l'a annoncé non 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 mais il l'a annoncé il y a une semaine il me semble là j'ai vu aussi et tu veux attends attends je sais un truc devine quel est le nom de la monnaie Kimcoin le petit peu méga coin Kimcoin oh là là j'ai regardé je vous rends bien il faut que j'en trouve mais ça ressemble à un lycée au cancer ce personnage avec Kardashian ça doit déjà exister je pense tu vois un shitty truc shitty coin ou un shitty token qui a joué sur l'image de Kardashian pour s'appeler Kimcoin tu vois alors oui c'est issu de Spankchain c'est le booty coin booty désolé 22 mai oui mais le booty c'est pas ouais suivant on continue je crois que c'est à mon tour ouais alors là je vais m'adresser particulièrement aux résidents français donc si vous voulez cash out attendez un peu donc depuis toujours les crypto monnaies sont imposées en France comme des BNC donc des bénéfices non commerciaux donc vous payez en fait quand vous les déclarer vous payez la CSG et après vous êtes imposé à l'IR l'impôt sur le revenu et comme la CSG a augmenté au 1er janvier elle est passée à 17,2% et que le dernier barème enfin le dernier taux de l'IR est 45% au-delà de 158 000 euros en fait il y a certains contribuables qui se voient être taxés à un taux marginal en crypto de 62,2% ce qui est assez voilà sans compter la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ça ça représente à peu près 3-4% il me semble mais mais selon les échos le 11 avril dernier il y a eu un plaidoyer devant le conseil d'état qui demandait en fait d'imposer les plus-values sur les cryptos comme des biens mobiliers et le rapporteur au conseil d'état enfin pas celui qui a fait le plaidoyer je crois que c'est un investisseur il est lié à un cabinet d'investissement et le rapporteur donc au conseil d'état a donné un avis favorable le conseil d'état rendra sa décision dans deux jours le jeudi 26 avril et donc si la décision est approuvée c'est quels taux en fait sont imposés les biens mobiliers donc si la décision est approuvée les plus-values seront taxées donc toujours après la CSG qui est aujourd'hui de 17.2 elles sont taxées à un taux forfaitaire de 19% ce qui en fait est bien mieux qu'aujourd'hui alors c'est bien mieux et pas parce que l'IR bon en France on commence à 0% mais donc quand on parle crypto on parle de cash out de la crypto on parle souvent au montant donc on peut souvent arriver à plus de 100 000 euros et donc s'approcher des 40-45% de taux d'imposition hors CSG et donc là avec la CSG on arriverait à un taux de marginal c'est plus marginal en fait c'est forfaitaire donc de 0 à plusieurs millions vous payez toujours 19% on arriverait à un taux uniquement de 36.2% au total donc ça peut être très intéressant d'attendre un petit peu déjà deux jours de savoir ce qu'on pense au final le conseil d'état et d'attendre la mise en place de cette loi si le conseil d'état est d'accord voilà donc ça veut dire qu'il faut que j'attende encore un peu pour cash out mes milliers de néo voilà tu peux les vendre aujourd'hui aussi néo c'est un shitcoin d'autres c'est mieux ouais c'est pas non plus voilà alors on peut peut-être comparer à nos voisins Jérémy tu peux peut-être nous parler de la Suisse qui ont des du coup j'ai rien entendu des taux d'accord non j'ai dit on peut peut-être comparer avec nos voisins notamment la Suisse qui ont des taux d'imposition très avantageux il y en a pas ben voilà si il y en a pour du pro etc mais actuellement si tu veux retirer par exemple j'ai quelques cas de personnes qui ont retiré passé le million ben t'appelles la banque et puis en fait ce qu'ils viennent te demander c'est si tu veux un conseiller emplacement mais après sinon en termes d'imposition ben t'as l'impôt sur la fortune comme n'importe quelle fortune mais sinon il n'y a pas d'imposition c'est un bénéfice fait sur le change donc il ne s'est pas imposé donc il te demande si tu veux un conseiller je lui ai demandé comment ça s'est passé avec ta banque j'ai expliqué d'où ça venait les fonds puis ensuite après ils m'ont demandé si je voulais un conseiller de fortune j'ai fait une fortune moi j'ai un cas aussi de quelqu'un bon il y a aussi il y a plus d'un milieu en juin qui en fait était résident en français et il a déménagé en Suisse pour cash out c'est ça il faut faire attention parce que si vous avez quelque chose qui vous relie à la France par exemple une femme ou des biens ou des choses comme ça ben une femme oui ben c'est ça tu peux pas partir elle te relie à la France pour plusieurs millions il a pris sa copine avec lui voilà c'est compliqué justement il faut faire attention aussi parce que pour être résident fiscal il faut qu'ils acceptent que tu quittes la résidence fiscale de la France et il faut faire attention s'il y a justement des biens mobiliers qui vous relient à ça ou une entreprise ou un boulot ou tout ça il faut vraiment partir tout entièrement en Suisse donc voilà voilà on peut laisser Hugo aller sur l'EIP on va repartir sur les EIP dernière EIP promis c'est le dernier enfin l'avant dernier c'est assez rapide mais c'est une très bonne nouvelle c'est par rapport au proof of stake de l'Ethereum alors bon ça s'est annoncé depuis longtemps et on avait eu en début d'année un test net pour Casper FFG donc la toute première implémentation de Casper donc c'est-à-dire l'implémentation pour of stake sur Ethereum et Casper FFG a été enfin a été merge récemment l'EIP 1011 c'est-à-dire l'EIP qui contient Casper FFG a été accepté en tant que enfin a été finalisé en tant que brouillon donc ça veut dire quoi c'est-à-dire que maintenant il va passer à l'étape de vérification et implémentation donc ça veut dire quoi ça veut dire que là dans les prochains mois les deux opérateurs vont travailler pour mettre en place Casper FFG directement dans les clients et ça veut dire quoi ça veut dire que EIP 1001 donc Casper FFG va pouvoir être implémenté très prochainement dans la liste des EIP prévues pour le prochain Adforc et également en parlant du prochain Adforc qui est prévu qui s'appelera Constantinople qui est prévu pour fin 2018 début 2019 devrait implémenter si tout va bien du coup Casper FFG et 2-3 fonctions supplémentaires enfin 2-3 EIP supplémentaires comme ils ont le refactoring des blocs H ils ont changé l'algo enfin tout un tas de nouveaux trucs et grossièrement c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que le poids sec sur Ethereum approche à grands pas et il y a une énorme nouvelle qui a été annoncée assez récemment et qui est particulièrement explosée je vais essayer de vous retrouver la source vous vous souvenez quand il faut savoir que Casper FFG se contente d'avoir que 2% de POS c'est à dire un bloc sur 50 un bloc sur 50 et miné en POS et d'ailleurs apparemment ça c'est quasiment sûr il faudra avoir 1500 ETH sur Casper FFG pour pouvoir valider ils expliquent que le but de Casper FFG c'est pas de générer du stacking c'est juste de faire en sorte que t'as un minimum de stacking c'est pas le but de Casper FFG c'est pas encore que tout le monde stack c'est juste de mettre en place le proof of stack mais surtout il va y avoir un énorme truc qu'on a vu sur IPM11 donc l'implantation Casper FFG sur Ethereum c'est que le bloc reward va beaucoup baisser et quand on dit beaucoup baisser c'est pas de 5 à 3 ETH comme on avait eu à comment il s'appelle Byzantium 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 là on va passer à 0,6 ETH par bloc ah alors pourquoi ça pique les développeurs Ethereum expliquent que la raison de cette modification du bloc reward est liée à l'abus du GPU mining c'est à dire qu'il y a trop de GPU mineurs et à cause de ça les prix des GPU sont hors de prix et c'est un énorme problème et ils expliquent que du coup ça fait des shortages de GPU et les prix explosent et au final c'est en train de plus faire du mal à l'industrie qu'autre chose et ils expliquent qu'aujourd'hui ils auraient bien aimé passer dans un POS plus rapidement mais vu qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils ne peuvent pas passer sur un POS plus rapidement que ça bah ils ont décidé de compenser en réduisant le bloc reward d'azos et d'oxys de terre ce qui fait que quand Constantinople sera implémenté ça veut dire quoi ? ça veut dire que la quantité de mineurs sur le réseau va être divisée entre 4 et 5 pour rester rentable donc on va avoir un effondrement assez massif du nombre de mineurs sur Ethereum ce qui va également engendrer des pertes de mineurs sur les autres monnaies proches est-ce que brièvement ce que tu essaies de nous dire c'est que pour nous tous les gamers tous les gamers ordinateurs on va se faire plaisir avec des soldes 1080 Ti quasiment gratuit c'est ça ? pas gratuit mais tu vas te retrouver avec énormément de qui en Afrique pas cher alors par contre il faudra attendre Constantinople et Constantinople comme j'ai dit c'est fin 2018 donc au plus tôt ce sera cet automne au plus tard éventuellement Noël voire début janvier on sait jamais je pense que Constantinople va signer le début de la fin pour le pour le minage Ethereum oui Ethereum en tout cas en tout cas tout ça pour dire qu'il sera toujours là mais c'est simplement que le block reward va un peu se casser la gueule mais en même temps il faut être honnête aujourd'hui le minage GPU est en train de et d'ailleurs depuis 6 mois il est un énorme problème pour l'industrie que ce soit gaming que ce soit même des cartes graphiques parce que même si Nvidia et AMD sont en soi plutôt contents parce qu'ils font pas mal de bénéfices plus que d'habitude j'avais lu justement un article qui disait que ça leur changeait pas grand chose non en réalité ceux qui font le plus de profit en réalité c'est leur rendeur et leur rendeur ils se font une fortune le gros problème c'est qu'apparemment ça ne plaît pas à AMD et aux fournisseurs parce que ça déséquilibre les stocks ça déséquilibre les stocks ça fait des rassemblements aux mêmes endroits mais après sinon il me semble que j'avais justement vu que eux ça leur changeait pas grand chose c'est pas ça ils ne voient pas une grosse différence le chiffre d'affaires n'a pas augmenté grâce à ça ce qui sont surtout affectés c'est un petit peu les gamers mais surtout les chercheurs dans leur labo qui ont parfois besoin de beaucoup de GPU pour des raisons d'autres raisons voilà après le minage GPU reste quand même relativement marginal en tant que chiffre d'affaires c'est un peu pour résumer ce que vous avez dit mais par exemple rien que les nouvelles Tesla avec leur grand écran elles sont en partenariat avec Nvidia c'est des GPU Nvidia qui a du chiffre il n'y a pas uniquement le minage qui est en accord avec Nvidia ou AMD potentiellement tu me diras c'est pas la Tesla non plus qu'il faut augmenter les chiffres d'affaires oui non mais voilà c'est un ensemble c'est une demande globale c'est pas juste c'était un exemple parmi tant d'autres t'as beaucoup moins de Tesla vendu que de rigs ou de GPU dans les rigs sur Terre surtout actuellement la pénurie elle se fait par la mémoire qui est en grosse rupture et ce qui est dû à la sortie des nouveaux téléphones plein plein de choses qui fait que la mémoire coûte cher et il y en a de moins en moins les GPU ils sont prêts mais il faut juste de la mémoire à mettre dedans et puis actuellement il n'y en a pas c'est pour ça que les prix sont chéris qu'il y a peu de stock il va y avoir des manques de Terre rares aussi je vous confirme juste en mettant le lien exact effectivement sur IP1011 on a une réduction de low reward de 3 à 0.6 Ether par bloc à partir du hard fork et il y a 2-3 choses également comme le fait qu'un million d'Ether vont être créés et verrouillés dans le smart contract dans un smart contract qui gère Casper pour les mieux valiateur POS je vous conseille de jeter un coup d'œil d'ailleurs je vous ai mis le lien de toutes les spécifications de l'OIP il y a beaucoup de trucs mais alors pour le moment il n'y a pas été encore combien faut-il d'Ether pour pouvoir stacker ? 1500 sur FFG en tout cas en Casper FFG il faut 1500 parce qu'il considère que c'est comme les mineurs il n'en faut pas beaucoup juste le temps qu'on puisse développer un POS qui soit plus propre et d'ailleurs j'y pense c'est quoi déjà l'OIP je ne sais pas le 2011 non pas le 2011 celui de Vitalik pour le 1er avril où il voulait hardcaper la supply ah 262 je crois 262 bah lui en fait justement je me disais pareil il est en discussion voilà il est toujours en discussion mais c'était le hardcap qu'il avait fixé bon ça peut changer mais c'était pas mal c'était 120 millions de TH et je me disais en fait si jamais on continue avec un bloc de reward sans le POS avec un bloc de reward aussi haut en fait on peut arriver aux 120 millions avant de passer en POS et au final de réduire le bloc de reward par 5 ça nous laissera en fait on est sûr d'avoir assez de temps quasiment pour implémenter un POS propre un petit détail également EIP 1011 il est actuellement en brouillon il n'est pas encore finalisé ça veut dire que pour être exact on commence à avoir un brouillon qui prend forme pour implémenter Casper mais c'est encore sujet au changement c'est pas dévalisé définitivement si vous regardez vous verrez que vous avez pas mal de trucs avec écrit to be defined tout n'est pas encore défini à 100% mais c'est qu'une question de temps et là probablement d'ici moins d'un mois ce sera finalisé contrairement justement à l'EP 949 qui lui est finalisé et du coup en discussion et du coup voilà un petit problème politique que ça en gêne en genre voilà je crois que j'ai fait le tour on a un petit peu fini avec les news on reste sur le sujet principal qui est donc Cardano d'abord on a Quentin ah oui pardon la météo il y a peut-être beaucoup de choses à dire cette semaine le marché alors effectivement le marché là j'ai parlé vraiment court terme le marché est extrêmement bullish en court terme donc court terme en crypto aussi j'entends bien je rajoute crypto donc potentiellement une semaine de tranquillité devant nous enfin on aura on peut entrevoir un potentiel retour à la hausse en fait pour les initiés donc en non log en arithmétique classique Bitcoin a cassé sa grosse trendline baissière voilà et en log il ne l'a cassé qu'il y a quelques jours exactement je crois que c'était le 20 voilà en logarithmique il a cassé sa trendline baissière le 20 ce qui veut potentiellement dire vraiment d'un point de vue strictement chartiste signal d'achat après vous prenez la décision voilà je ne fais pas de conseils financiers restez très vigilant à ce que Bitcoin va faire il peut très bien faire un mouvement haussier autant bien aussi bien que baissier mais restez vraiment vigilant pour l'instant on est habitué enfin essayez de redevenir neutre parce que pour l'instant on est habitué à un marché baissier vous avez bien vu que depuis je crois exactement le 24 ou le 25 décembre de l'an dernier on avait atteint vraiment le pic des pics et là on est habitué à une baisse constante vraiment on a été habitué à des 30 40% même des 50% comme ça en quelques jours enfin c'est c'était choquant donc restez neutre et voilà wait and see on pourrait potentiellement être sorti de ce de ce de ce bearish market voilà à surveiller sur une semaine c'est quand même des évolutions assez spectaculaires Bcash à 92% Bcash Bitcoin Cash on a pour ça écoute et au 75% sur une semaine même ça même TRX MDR c'est plus 62% ils ont ouvert une office en day one day oui super voilà c'est vrai que le marché avait baissé pendant pendant quelques temps on avait eu un très très joli mois de baisse de début mars jusqu'au 7-8 mars jusqu'à début avril le marché très très baissier on était au bord du gouffre on était sur un moment vraiment décisif parce qu'on aurait pu tomber beaucoup plus bas je pense qu'on a eu de la chance de casser vers le haut alors est-ce que c'est juste une extrapolation haussière avant d'avoir eu un faux break et de repartir à la baisse la baisse qu'on connait tous ou un petit petit espoir j'ai remarqué aussi que depuis que d'ailleurs bitcoin a cassé ça fait déjà quelques jours qu'on en parle il commence à y avoir de plus en plus de news sur lightning network ça commence à j'en avais parlé dans les émissions précédentes mais potentiellement feudé un petit peu enfin feudé pour ça commence à parler un petit peu il y a des voix qui s'élèvent est-ce que lightning network ça pourrait apporter beaucoup bitcoin est-ce que non moi j'ai la réponse non alors pour des initiés après on a chacun notre avis là-dessus moi je sais qu'il diffère totalement parce que on peut toujours trouver une utilité je pense qu'il y a beaucoup à faire lightning network est très jeune laisse lui le temps de se développer c'est comme normalement mais bitcoin n'a jamais vraiment évolué et j'espère qu'on arrivera à trouver un consensus qui pourra vraiment améliorer les choses ou que lightning network pourra vraiment faire quelque chose toujours pour soulever la phrase des ingénieurs de chez microsoft la plupart des transactions ne se feront pas sur blockchain mais se feront off chain et si c'est pas lightning network qui le fait ce sera sans doute quelqu'un d'autre c'est pas des transactions qui se passent en off chain c'est la majorité du computing en réalité c'est notre histoire c'est ça c'est pas exactement ça les transactions sont toujours faites sur des blockchains la différence c'est que tout ce qu'on a besoin de faire au quotidien pour des points informatiques ne sont pas effectués forcément sur le blockchain je veux dire tu vas pas faire tourner tout twitter sur le blockchain c'est beaucoup trop loin oui bah donc en définitif en off chain après j'ai peut-être utilisé la mode ce qui se passe en réalité alors dans le cas de pipette c'est un excellent exemple les tweets eux-mêmes se sont enregistrés sur un réseau comme IPFS donc là effectivement c'est off chain sauf que derrière t'as des haches de ces données qui sont on chain t'es obligé toujours d'avoir une blockchain c'est juste que la blockchain n'a pas besoin d'avoir autant d'informations que la blockchain sert juste de vérification d'authenticité elle valide l'authenticité de l'information t'es obligé de d'avoir une blockchain pour en venir du coup à notre bon vieux pote bitcoin restez très attentif restez très attentif aux heures jours qui viennent et restez rationnels parce que bitcoin n'a peut-être pas fini son cycle baissier et acheter sous le coup de l'émotion l'émotion de l'espoir c'est pas bon les émotions ça vous tue en trading l'émotion de l'espoir non non mais l'espoir que ça monte encore l'espoir que ça revient est-ce que ça revient avec la rubrique météo crypto par météo bitcoin je pense avec quentin bref pour finir sur le marché sur 7 jours je parle dans le top 20 la plus faible hausse vu qu'il n'y a pas eu de baisse c'est bitcoin il y avait plus de 18% voilà pour déniner c'est vrai que c'était on a eu quelques quelques beaux temps bon après tout avait chuté très très fortement c'est normal rien ne descend jamais tout droit et rien ne monte jamais tout droit d'ailleurs une réflexion que m'a faite mon professeur tout à l'heure c'est que là on monte quand même relativement droit sans faire de de pull back de correction enfin une petite correction qui viendrait qui viendrait toucher tester un support et le valider on monte très vite voilà donc on passe sur Carvano alors le grand sujet effectivement de la soirée enfin le débat de la soirée c'était Carvano parce qu'on avait parlé d'EOS la dernière fois on avait fait un petit vote pour la prochaine monnaie qu'on va détailler un petit peu la prochaine monnaie prochaine crypto et bah le vote a été emporté par Cardano juste devant Tezos et on va essayer de détailler cette crypto un petit peu mystérieuse une crypto qui est rentrée dans le top 10 du jour au lendemain comme Ayota d'ailleurs qui est rentrée dans le top 10 sans que personne ne sache ce que c'est et qui a été d'ailleurs la première crypto d'être acceptée sur Bittrex pendant la grande période de froid où il n'y avait aucune crypto qui passe sur Bittrex alors concrètement du coup qu'est-ce que Carvano ? tu veux peut-être commencer par un petit résumé ou je peux commencer si vous voulez Mathieu ? ah ouais je fais un petit résumé ou tu veux faire ? ah là j'ai mon Mac alors bizarrement j'ai mon Mac qui est en PLS j'ai ouvert une fenêtre ok bah je fais un petit résumé je peux m'en occuper très sûr que c'est un peu 5 minutes si vous voulez je peux commencer sans aucune note je ne sais pas si m'en t'encore ok c'est bon alors Carvano je crois je crois qu'il a été il a été release en septembre 2017 c'est assez plus jeune par contre ils ont quelque chose comme deux ans de développement auparavant et leur principe de développement c'est que contrairement généralement ce qu'on a donc que ce soit pour du Bitcoin de l'Ethereum de la IOTA un peu tout ou généralement quasiment toutes les crypto-monnaies en fait de manière générale voilà quasiment ouais c'est ça ou même les tokens sont encore différents mais quand tu établis un protocole donc dans un white paper et après tu le développes c'est une team entre eux qui ou pas d'ailleurs ça peut être un seul ou une seule personne mais peu importe c'est le le protocole est défini dans le white paper et après ils implémentent ça dans leur coin vu qu'au début t'es pas t'es pas bien connu etc etc et le principe qui a voulu comment dire s'obliger de chiffres cardano c'est le principe du peer review c'est à dire que quand ils vont ils vont soumettre en fait leur recherche leur white paper à des des collègues universitaires chercheurs voilà qui vont qui vont devoir voilà qui vont devoir dire alors soit corriger soit dire ok on est d'accord ça marche machin et en fait valider les recherches voilà et établir ce qu'on appelle en gros le consensus scientifique et voilà c'est le principe de base et ensuite ils voulaient en fait résoudre trois gros problèmes quand on est dans la blockchain donc la scalabilité j'ai pas mis les notes la durabilité et l'autre c'était quoi la décentralisation peut-être oui je sais pas décentralisation scalabilité sécurité c'est les trois sécurité non c'est ça non c'est pas le alors tu parles de quoi non non je parle le premier tu parles de leur white paper ouais bon après ouais ouais voilà scalabilité durabilité et sécurité c'est ça Cardano en fait plus historiquement ça a été lancé par la société enfin c'est développé par la société IOHK basée à Hong Kong qui elle s'appelle Input Output Hong Kong à la société qui avait travaillé historiquement sur Ethereum Classic en fait c'est eux qui après le fork ont commencé à maintenir Ethereum Classic et ils continuent à maintenir aujourd'hui et du coup IOHK et travaille maintenant pour la fondation Cardano pour travailler sur le projet Cardano la plateforme Cardano il y a eu un ICO qui a été initialement fait en 2015 2015 2016 j'ai un petit doute pour réunir des fonds pour lancer le projet alors il faut savoir que l'ICO était très petit il y avait je crois moins de 30 millions qui sont rentrés donc oui depuis l'ICO on est déjà plus de 3000 et la majorité des personnes qui ont participé étaient des japonais en fait 94% des participants étaient japonais donc c'était un ICO qui était vraiment très japonais et c'est d'ailleurs pour ça que le wallet à l'heure actuelle n'est disponible qu'en anglais et en japonais voilà et alors tout le site web aussi est en anglais et japonais voilà donc c'est une crypto qui est relativement j'ai envie de dire inconnue en Occident et plus connue au Japon disons simplement qu'il y a une communauté assez active au Japon qui est moins le cas en Occident c'est un peu comme NEM qui est assez populaire au Japon aussi et du coup Cardano concrètement maintenant la grande question c'est qu'est-ce qu'ils font en plus par rapport à Ethereum EOS Ayota pardon pas Ayota parce que Ayota c'est pas une plateforme alors etc qu'est-ce qu'ils font en plus et qu'est-ce qu'ils essaient de proposer concrètement alors déjà la grosse différence qu'il faut prendre en compte c'est que déjà ils ont séparé une chose importante c'est d'un côté d'un côté le settlement et de l'autre côté la computation c'est-à-dire ça veut dire quoi ? c'est-à-dire que d'un côté on a le fait de stocker les valeurs donc c'est-à-dire de dire quel compte à quelle somme c'est ce qu'on appelle le settlement et d'un autre côté de faire la computation c'est-à-dire consomment les smart contracts donc les deux sont totalement séparés et sont même totalement séparés au niveau de la blockchain puisqu'il y a deux blockchains en fait alors il explique pas vraiment comme ça mais il y a deux blockchains dans Cardano Cardano SL settlement layer et Cardano CL computation layer le principe c'est que Cardano SL est très similaire à la blockchain Bitcoin c'est-à-dire que c'est des 7 UTXO les adresses sont très similaires aussi bref le but c'est de faire une blockchain qui est très proche de celle de Bitcoin et de l'autre côté on a une seconde blockchain qui est faite pour les smart contracts qui est Cardano CL qui elle est basée en fait très proche d'être plutôt basée sur Ethereum donc très proche de Ethereum et fait des smart contracts avec le ID qui est l'équivalent de l'EVM chez Ethereum et du coup on a deux blockchains séparés mais qui sont synchronisés et interconnectés parce que les validateurs de cette blockchain valident sur les deux blockchains en même temps avec le même rythme et les mêmes validateurs donc les deux blockchains sont interconnectés parce qu'ils utilisent le même groupe de validateurs la méthode de validation qu'ils ont utilisé c'est du proof of stake ils ont un algo proof of stake qu'ils ont formalisé avec son peer review qui s'appelle Ouroboros qui n'est pas encore sorti officiellement et qui a été fait maison c'est pour ça qu'il est considéré comme le premier proof of stake sécurisé alors il est sécurisé parce que il est mathématiquement approuvé par les pairs voilà c'est ça c'est à dire que c'est un algo POS qui est BFT voilà c'est à dire que en fait le problème c'est que les POS on en a déjà parlé mais la plupart des POS soit ils sont la grosse molesté des POS c'est la simulation de proof of work donc c'est tous les vieux POS qui sont pas sécurisés et pas fiables parce que c'est juste de la simulation par contre on a des nouveaux POS qui sont considérés comme beaucoup plus sécurisés c'est à dire les POS qui sont basés mathématiquement sur des problèmes mathématiques dans la manière dont ça fonctionne et le problème c'est que ces algo POS BFT sont encore très expérimentales Casper en fait partie Casper FFG c'est en tout cas les 2% POS c'est du POS BFT il y a Definity qui travaille aussi sur son algo POS BFT Thunder Mint chez Cosmos aussi mais ouais ça reste encore un truc très expérimental et sur les blockchains de ma génération la plupart des gens choisissent plutôt le DPOS parce que le DPOS c'est beaucoup plus facile à formaliser en fait que du POS et les performances peuvent être encore supérieures voilà c'est ça ce qui n'est pas forcément le cas du POS quoique Casper avec le sharding essaie de résoudre le problème des deux côtés voilà donc on a deux couches une très proche du Ethereum une très proche du Bitcoin qui sont interconnectées avec les mêmes validateurs la monnaie native du réseau de Cardano s'appelle le ADA il y en a 50 millions d'unités dans mes souvenirs je ne dis pas de connerie milliards non 50 millions attends non non 50 milliards effectivement t'as raison j'ai peur là il vaut 12 centimes donc c'est pour ça que ça me semblait bizarre non non c'est bien ça il vaut 12 centimes il valait alors pour être possible effectivement il y en a 50 milliards en max supply mais à l'heure actuelle effectivement il n'y en a que 31 millions 31 milliards qui existent 45 milliards j'en doute je mais en tout cas à l'heure actuelle il n'y en a effectivement que 25 milliards qui sont en circulation mais on arrivera à terme à 45-50 milliards à terme à l'aide du minting c'est-à-dire du minage pour stock qui ont du minage en plus voilà voilà alors en fait Cardano c'est vrai que c'est pas comme EOS où ils ont plein de nouvelles fonctionnalités où ils se basent sur tout qui existe déjà Cardano disons qu'ils essaient plus de faire de faire quelque chose qui existe déjà en soi parce que Ethereum Bitcoin ça existe déjà mais ils essaient simplement de le faire de manière propre c'est-à-dire en faisant du peer review c'est-à-dire en demandant à des mathématiciens de vérifier qu'ils ne font pas de la merde parce que mine de rien c'est quelque chose qu'on ne prend pas assez en compte mais aujourd'hui dans le milieu de la blockchain il y a un milieu très amateur en soi dans le sens où il faut être honnête les smart contrats t'as énormément de smart contrats qui sont pas sécurisés et dans le sens où les crypto-monnaies qui ont des bugs ultra fréquents enfin voilà donc ils essaient de faire un truc au propre tel qu'on ferait notamment les algorithmes de chiffrement d'oachage qui sont des algorithmes qui sont très importants qui eux sont systématiquement développés en peer review systématiquement tu ne peux pas développer un algorithme de chiffrement d'oachage sans peer review c'est du suicide intellectuel ce qu'a fait Ayota Ayota ils ont fait ça justement non ? ils ont fait ça et ça a mal tourné voilà c'est pas les seuls mais historiquement voilà mais le truc c'est que voilà c'est un suicide parce que tu prends beaucoup de risques en fait il y a une première enfin la règle numéro une dans la cryptographie voilà c'est do not fool your own crypto c'est à dire ne fais pas ta propre méthode de crypto ton propre algorithme de crypto ton propre algorithme de cryptographie par exemple Bitcoin utilise le chat 256 qui était là depuis des années le chat 256 c'est une référence le truc c'est que voilà c'est un truc qui est un peu après en soi donc c'est leur principal but c'est de faire du peer review c'est essayer de construire les trucs un peu plus proprement donc c'est à dire qu'ils ont quelques particularités intéressantes par rapport à Ethereum et Bitcoin c'est à dire que par exemple d'ailleurs c'est assez drôle mais la settlement layer c'est à dire la couche qui fonctionne sur le même principe que le Bitcoin chez Cardano fonctionne en fait quasiment identique en fait c'est quasiment un clone dans le sens où c'est des 7-8-XO et c'est les mêmes scripts dans le sens où vous pouvez faire du scripting dans cette couche là mais c'est ultra limité c'est comme avec le Bitcoin vous pouvez faire du scripting mais vous ne pouvez pas faire grand chose vous pouvez faire des smart contracts par exemple qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par en soi c'est vrai qu'on y fait assez rapidement le tour après en détail au niveau de leur de leur smart contract donc ce qu'ils sont calculés sur la competition layer la SEL ils ont une machine qui s'appelle EDI et ELE c'est pas que je veux parler de Roboros je termine juste sur EDI après on passe sur Roboros et EDI grossièrement c'est une pardon je m'embrouille c'est une machine vertelle qui est très proche de l'EVM donc la machine de Stade of Return ils ont également leur propre langage qui s'appelle Plutus qui est très proche de la SQL je crois qui paraît ils font la vérification formelle donc ils considèrent que dans le genre de milieu c'est comme Tezos ils considèrent qu'il faut faire gaffe à la sécurité et utiliser des langages qui sont déjà de base conçus pour des pour des composants sécurisés du coup voilà ils ont leur propre langage qui est Plutus mais qui à l'heure actuelle encore dans un stade qui est très précaire très pré-développement EDI est en développement à l'heure actuelle sachant qu'ils ont annoncé qu'ils allaient pour une question de compatibilité supporter EDI va supporter Solidity et Viper ce qui permettra aux développeurs de porter leurs applications de EOS vers Cardano assez facilement et ce qui améliorera également l'interopéat vas-y tu veux dire un truc tu veux parler de Robros ? leur méthode de POS qui est complètement différente des méthodes classiques donc sur Robros en fait on va avoir donc on ne va pas appeler ça enfin chaque chaque slot comment dire celui qui va créer non on va peut-être pas juste petit état on va pas trop rentrer les détails déjà la terminologie celui qui va créer un blog ça sera le slot leader le slot leader il est associé à un slot et dans une époque il y a plusieurs slots après juste petit détail le principe de slot et d'époque c'est un c'est un pratique qui existe quasiment partout dans le sens où TESO s'en sert et O s'en sert je tiens juste à le signer vous n'êtes pas Bitcoin et Ethereum non pas Bitcoin et Ethereum en gros casper fonctionne comme ça par contre ils n'appellent pas ça comme ça mais ils ont un système très proche pendant l'époque A en fait les stackers qui voudront devenir qui voudront en fait créer bloc donc devenir slot leader ils vont se déclarer et ils pourront être élus à l'époque B donc on va plutôt l'appeler l'époque n et l'époque N plus 1 voilà ils se déclarent pendant l'époque précédente pour espérer être sélectionné à l'époque N enfin l'époque d'après l'époque suivante voilà en gros d'abord on dit voilà je vais être validateur et on est sélectionné pour le en gros c'est un système de round pour voir ça comme un système de round sachant que c'est combien de blocs un round ? ça c'est variable tu veux dire non 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 ça les rounds c'est sous EOS non le nombre oui non mais c'est pas des rounds mais c'est des époques donc le nombre de slots par époque il est variable j'ai pas le nombre mais je sais qu'il peut être ajusté après fais juste gaffe par rapport à Roboros parce que ce qu'ils écrivent dans leur white paper c'est pas la même version qui est implémentée ils ont il y a quelques différences techniques peut-être ouais mais oui j'ai vu qu'ils ont une page pour expliquer les différences entre l'implantation et le white paper ouais c'est ça bref voilà vous vous déclarez en fait comme potentiel stack enfin potentiel slot leader à l'époque d'avant et ensuite il va y avoir en fait pendant cette période il va y avoir ce qu'on appelle les électeurs alors les électeurs c'est là où j'aime pas bien le principe c'est que les électeurs ceux qui vont élire les slots les slots leaders donc ceux qui vont créer les blocs pour l'époque d'ensuite suivante ça va être ceux qui ont un stack qui est assez conséquent on parle de l'ordre de 2% ou plus de la totale supply c'est pour ça que Cardano se fait souvent référencer en tant que DPOS plus que POS parce qu'au final c'est un système assez plutôt pratique voilà et donc ceux qui ont beaucoup de supply donc vous pouvez venir staker avec le nombre enfin le nombre de data que vous voulez mais pour pouvoir devenir électeur après tu peux déléguer tu peux déléguer en fait le principe de base c'est effectivement c'est un peu un système pyramidal c'est à combat t'as tous les utilisateurs les utilisateurs qui vont voter pour des délégués et c'est les délégués qui vont choisir qui vont valider les blocs et c'est les électeurs qui vont choisir ensuite ceux qui ont enfin les délégués comme tu dis ceux qui auront en fait ceux à qui on aura délégué le stack c'est que tout le monde vote pour des électeurs enfin c'est pas vote pour des électeurs c'est les électeurs soit ils ont suffisamment de stack soit ils ont suffisamment de stack parce qu'on vote pour eux je précise c'est parce que tu peux déléguer tes votes c'est ça donc les électeurs ils vont choisir alors là c'est plutôt technique mais bon il y a un processus cryptographique qui va permettre aux électeurs de sélectionner parmi les stackers le slot leader mais en fait sans savoir qui ça va être voilà et proportionnellement bien sûr à leur stack et après donc on associe donc les électeurs vont associer les ils vont remplir en fait les slots avec un slot leader qui correspond à un certain alors on appelle ça un love last voilà ça correspond à un satoshi c'est l'équivalent de la plus petite unité oui c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais en termes d'unité la plus petite unité effectivement c'est le love last voilà donc en fait un slot va être rempli par le slot leader et le slot leader est défini par qui possède tel love last et ensuite donc on arrive à l'époque suivante et à ce moment là le slot leader il crée son bloc ou alors il peut aussi ne pas être là ou ne pas avoir le temps de répondre bref peu importe quand il y a un problème à ce moment là le bloc ça ne pose pas de problème le bloc par contre n'est pas créé et on passera en en voulu au slot suivant avec le prochain slot leader c'est pas comme sous EOS dans le sens sous EOS quand vous êtes dans les 21 validateurs il y a un système de round qui fait que vous créez en fait autant de blocs même si vous avez plus de votes que les autres encore une fois je vous reporte à l'émission il y a deux semaines même si vous avez par exemple deux fois plus de votes que le bloc produceur d'à côté vous allez en fait créer autant de blocs dans le cas d'ADA alors il y a toujours enfin c'est toujours un facteur chance mais si vous avez plus enfin si vous avez vous pouvez faire plusieurs fois partie de la même époque donc on n'est pas du tout sur une répartition enfin on est sur une répartition des profits enfin de l'inflation comme dans un POS classique voilà et je crois que c'est tout pour le système de consensus il n'y a que ça à peu près qui change par rapport à un POS classique après on peut également parler de leur wallet qui s'appelle Daedalus DEDAL en français ça vient du LACA Daedalus qui est donc leur wallet qui est assez intéressant parce qu'ils veulent faire un wallet multi crypto en gros ils font une base simple et ils ajoutent du coup leur monnaie donc pour le moment Daedalus ne supporte que Cardano enfin Ada en l'occurrence mais leur objectif c'est qu'après ils supportent d'autres cryptos dont Bitcoin et Ethereum qui arrivent assez rapidement et pour en faire un multi wallet et pour le moment pareil c'est que du full node donc tu es à côté de toute la blockchain mais pareil ils travaillent sur du light node on peut aussi parler ça c'est assez important de la roadmap c'est à dire concrètement et la façon et comment oui voilà c'est ça alors je peux alors je la connais brièvement mais tout ce qu'on peut dire c'est que contrairement au roadmap traditionnel où on voit sur quoi ils sont en train de travailler et ce qu'ils vont faire dans le prochain trimestre etc là ils sont surtout chacun à une mission puis après on peut voir à chaque fois de l'avancement donc vous pouvez voir qu'il y a plusieurs objectifs qui sont faits en même temps par exemple il y en a un qui est fait à 70% à 20% et aussi à peu près dans quelle étape ils sont s'ils sont en finition à la review etc et c'est donc assez bien fait ça change en tout cas ça change après il y a Cosmo je sais aussi qu'il le fait aussi ouais par exemple on sait la personne qui est dessus il y a toujours qu'une seule personne associée à une tâche pas toujours parfois il y en a deux mais la majorité du cas il y en a une ouais la première par exemple il y en a deux mais généralement il n'y a pas que la première tu regarderas alors effectivement ils ont donc un système comment dire en fait ils ont un système d'époque alors pas confondre avec les époques de Robos mais époque en sens ça c'est la première génération de Cardano ensuite la deuxième c'est ça la première époque donc c'est Byron donc c'est la c'est comment dire disons que c'est l'état à l'heure actuelle où on est Cardano c'est à dire on en est à un état vraiment où Cardano a des petites roulettes ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'ils ont pour le moment uniquement la couche de settlement ils n'ont qu'une seule blockchain et ils n'ont pas de smart contract ou de machine virtuelle et pareil leur méthode de consensus c'est pas Ouroboros c'est un système de proof authority où c'est la fondation Cardano qui valide toutes les transactions parce que Ouroboros n'est pas encore prêt donc ils ont déjà une blockchain mais ils n'ont pas encore à la IOTA à la IOTA c'est à dire qu'ils n'ont pas encore décentralisé donc c'est ultra basique et du coup là ils travaillent surtout sur Shaili qui est la deuxième prochaine époque qui arrivera avant la fin 2018 se renoncer probablement au plus tôt cet été mais moi je pense ça va arriver cet automne avec le mainnet non le mainnet il est déjà en ligne oui le mainnet ce que je veux dire avec le mainnet autonome avec la décentralisation voilà il va y avoir l'algo POS donc Ouroboros qui va arriver à ce moment là plein d'autres trucs la délégation les white mint signatures la gestion des frais de transaction parce qu'au moment il n'y a pas de frais de transaction parce que les transactions sur Cardano sont gratuites alors non elles ne sont pas gratuites pour être exact elles sont payantes sauf que tous les frais sont burn il n'y a pas de récompense ils vont aussi utiliser l'algo ils vont aussi supporter l'algo comment il s'appelle qui supporte les signatures quantum résistantes ça dépend tu parles Ayota en noir mais je suppose qu'ils ne vont pas l'utiliser non non mais c'est le même c'est celui-là c'est le one time signature je ne sais plus il a un nom un peu barbare Arkon ça commence par un H en tout cas ils vont ajouter des signatures quantum résistantes ce qui n'est pas le cas de les théories du light client ils ont prévu également un système d'adresse lisible pour les humains avec un système de hash donc tu pourras c'est comme un système tu pourras avoir un système similaire au nom de domaine directement au niveau de protocole comme EOS comme EOS mais là ce sera plus en supplément c'est pas comme sur EOS c'est obligatoire sur EOS c'est au coeur du protocole là c'est plus en surcouche en soi ça reste dans le protocole mais c'est en supplément voilà la troisième époque qui est prévue pour 2019-2011 c'est GoGwen c'est là où ils vont implémenter la couche de calcul donc la computational layer la CL donc c'est-à-dire les smart contracts donc à ce moment-là le principal travail c'est au niveau de la machine virtuelle ini et le langage Plutus mais il y a également un travail assez intéressant qui veut que c'est sur les sidechains c'est-à-dire qu'ils veulent faire en sorte qu'on puisse comme Plasma faire tout un tas de sidechains autour des deux grosses chaînes Cardano donc ça aussi les sidechains sur le moment qui sont prévus pour GoGwen si tout se passe bien voilà et après à long terme on a Bachot et Voltaire c'est-à-dire ils travaillent sur les performances et l'escalabilité mais là on est vraiment dans le gros futur donc ils n'ont pas de plan pour ces palettes-là voilà donc ça c'est à peu près la roadmap donc je trouve qu'elle est plutôt complète et ça travaille plutôt bien alors ça m'a perso le jeu qui m'a un peu fait chier c'est que enfin un peu fait chier je trouve ça un peu décevant c'est qu'il n'y a pas beaucoup de développeurs il y en a peut-être une dizaine maximum c'est ça perso je n'ai pas les détails de comment les reviews sont faites comment ils les envoient les universités qui s'en chargent ou les chercheurs etc je ne me suis pas plus penché là-dessus le principe de base c'est que d'abord ils planifient ensuite ils implémentent et ensuite une fois qu'ils ont terminé dans l'implémentation ils écrivent tout sur le papier et ensuite effectivement ils demandent à des collègues de faire du peer review pas forcément à l'intérieur de Cardano je ne sais pas si alors et surtout il y a également un truc intéressant c'est que pour le moment à ma connaissance il n'y a que Euroboros et 2-3 trucs comme les sidechains qui ont été peer reviewed genre leur wallet n'a pas été peer reviewed mais bon et il le sera ? aucune idée ça je n'en ai pas la bonne idée pour le code vu que ça ne rentre pas dans comment dire ça ne rentre pas dans le protocole vu que chacun pourra en faire vu que le code il est open source on est d'accord c'est ça tu vois c'est pas ça peut même être sécurisé dans le sens où chacun peut en faire le sien ouais c'est ça il y a également un truc intéressant c'est la manière dont l'organisme fonctionne c'est à dire effectivement on a la fondation Cardano qui est comme la fondation Ethereum c'est à dire que fondation un but non de toute façon c'est une fondation elle n'est pas censée faire génial de profit un but non lucratif un but non lucratif voilà ça et en gros elle s'occupe de gérer le protocole faire en sorte que tout se passe bien c'est elle qui a fait l'ICO c'est elle qui gère les fonds c'est elle qui valide les blocs à l'heure actuelle sous les abayons et ensuite autour on a deux autres organismes qui sont du coup Input Output HK Hong Kong donc c'est à dire IOHK donc c'est les développeurs donc en gros la fondation Cardano paye IOHK pour IOHK c'est une compagnie pour le coup à but lucratif c'est une société et du coup la fondation Cardano paye IOHK pour travailler sur le protocole et pour terminer on a Emurgo qui est une compagnie dans le but alors non Emurgo le but c'est pas de promouvoir la blockchain c'est pour être possible c'est de travailler c'est pour promouvoir la blockchain dans l'entreprise en gros eux c'est à but lucratif le but c'est comment on peut servir de Cardano pour développer des produits à but commercial dessus voilà donc eux c'est clairement c'est plus c'est du business le but c'est c'est trouver c'est en gros permettre de faire en sorte que des entreprises et Cardano travaillent ensemble le but c'est pas forcément de trouver c'est pas vraiment parce que pareil on se sert beaucoup du grand mot partenariat à chaque fois qu'il y a une crypto qui monte là le but c'est pas de faire juste des partenaires c'est à dire juste de s'arrer à la main des gens là le but c'est de construire des applications sur Cardano c'est vraiment et au niveau et là vraiment sur un but commercial voilà c'est très clair mais justement ils sont un organisme séparé de la fondation Cardano voilà un peu comme fonctionne par exemple le NEO aussi en 3 c'est ça et tiens également au passage dans leur but d'être clean ils ont également un rapport d'audit qui sort régulièrement qui vient pour lui qu'il vient de sortir non ? oui c'est ça et ils ont prévu d'en sortir au minimum un tous les ans rapport d'audit qui détaille tous les dépenses de la fondation et le développement concrètement où ça en est ce que ça respecte la roadmap originale etc voilà et vous avez et c'est d'ailleurs je vous préviens mais d'ailleurs je le dis au passage c'est très transparent si vous allez sur le site de Cardano vous avez une section de transparence vous avez des rapports de développement toutes les semaines donc toutes les semaines vous avez un rapport qui vous dit où ils en sont et vous avez également un rapport sur toute la distribution autour de l'ICO donc la distribution de tous les ADA lors de l'ICO c'est l'ICO qui s'est fait en Bitcoin donc c'est quelque chose que je trouve particulièrement bien parce que voilà les ICO une fois que se sont passées basta on n'en parle plus c'est un peu un problème voilà après pour revenir peut-être sur le wallet qui va sortir aussi le DAI 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 voilà justement c'est un wallet qui sera capable de lancer des applications de la blockchain aussi directement oui c'est comme mist c'est à dire qu'effectivement le but c'est de pouvoir faire tourner des dabs dessus des applications de centraliser donc vous aurez directement vos crypto kitties à l'intérieur c'est assez alors oui non alors en fait techniquement c'est marrant mais techniquement oui à partir du moment Daily Delius supportera Ethereum ce qui arrivera parce que c'est prévu mais d'abord il y aura probablement Bitcoin et ensuite Ethereum mais en tout cas ils travaillent et je sais qu'à ma connaissance ils n'ont pas encore la version finale Daily Delius n'est pas encore en version finale donc en tout cas ouais c'est intéressant parce qu'on peut vraiment tout suivre sur la roadmap si vous avez des questions d'ailleurs n'hésitez pas à nous les transmettre alors c'est vrai que Cardano il n'y a pas tant de choses que ça à dire c'était un peu bon voilà ils ne font pas grand chose de révolutionnaire en soi mais ils essaient de se baser sur quelque chose de faire quelque chose qui existe déjà mais de manière propre et on va dire essayer de connecter tout ensemble c'est à dire ils ont tout ensemble ils ont les smart contracts donc ils ont le settlement le computation les wallets les sidechains tout interconnecté proprement voilà et au passage ils n'ont pas un mais ils ont je crois 12 white papers alors c'est normal c'est parce que ce n'est pas tous des white papers qui sont liés à Cardano parce que IOHK a publié un grand nombre de white papers pour tout un tas de projets parce que IOHK je précise également c'est indépendant et c'est lié c'est une association IOHK c'est une société mais il a but le quartier mais à IOHK il travaille il travaille sur d'autres il travaille également sur Ethereum classique Ethereum classique mais ils ne travaillent plus trop sur Ethereum classique dans le sens où ils officiellement oui mais ils ne font quasiment rien dessus ils travaillent surtout sur Quaditas qui est un framework pour des applications décentralisées Scorex qui est un projet open source pour améliorer la recherche et le développement des blockchains pas trop de détails là-dessus et RScoin mais qui a été abandonné je crois qui était un framework pour faire ses propres crypto-monnaies après dans la mise à jour Shaili il me semble Shaili ça se dit ? Shaili ah attends Shaili oui c'est ça donc il y a quelques qui sont un vote sur la blockchain cardano directement pour faire changer les protocoles avec le stack oui c'est vrai qu'on n'a pas parlé de gouvernance mais ouais gouvernance voilà après il y a il y a encore le comment on appelle il y a des débit cartes qui vont sortir qui sont prévues aussi ouais j'en parlais pas trop parce que c'est un peu après je pense que ça va surtout être orienté pour les japonais et il y a ah oui c'est vrai on n'en a pas parlé mais ils ont toute une grande on a déjà des bandes d'accès aux cardano au japon oui ils ont en fait ils ont toute une grande qui s'appelle shop with cardano et en fait le but de cette grande c'est de créer des cartes de crédit cardano alors quand on parle de cartes de crédit cardano on parle pas de cartes de crédit bancaire visa ou mastercard on parle de cartes de crédit pour uniquement des cardano donc pour qu'elle soit acceptée il faut que la boutique accepte cardano et leur principe ah oui non c'est pas des cartes de crédit c'est pas comme tous les iso qui vont faire des cartes de crédit non non c'est une carte de crédit cardano c'est pour payer avec des cardano pour des personnes qui acceptent cardano alors il y aura la possibilité à terme d'avoir notamment yen dollar mais pour le moment le objectif de base c'est faire du cardano et ils ont toute une grande qui s'appelle du coup shop with cardano et ils sont en train de travailler avec des boutiques effectivement surtout au japon pour avoir leur joli logo shop with cardano devant leur porte pour voir l'usage de cardano en tant que store of value c'est vrai qu'ils en parlent pas beaucoup enfin ils en parlent un peu pardon mais ils veulent aussi que ADA donc la monnaie principale de cardano soit comme bitcoin du store of value donc une vraie monnaie contrairement par exemple à Ethereum à l'Ether qui se veut plus comme être un utilisé de la machine voilà c'est ça mais justement à quoi les frais de transaction dans le futur sont gratuits pour ADA non les frais de transaction sont prélevés par les validateurs en fait d'accord et donc l'ADA va servir à justement va être un store of value et faire marcher pour les smart contracts etc aussi oui mais par contre les smart contracts ce sera sur la computation layer ce sera sur la seconde blockchain mais oui en soi ils parlent pas de blockchain quand on parle de SL ils disent pas c'est deux blockchains différentes ils disent c'est deux couches de la même blockchain mais en soi c'est pas les mêmes blocs même s'ils sont interconnectés ils ont un système de checkpoint pour faire en sorte que les deux blockchains restent ensemble bref voilà je crois qu'on a fait le tour il y a aussi son intégration dans le ledger qui arrive bientôt ils sont à 33% apparemment comme tous les shitcoins ils ont 10 jours là avec leur intégration quand tu vois ce qu'ils ont comme support ledger voilà non mais à ce niveau là perso moi quand on parle de carte de crédit ou de ledger on arrive sur Bittrex ou Bitfinex je suis toujours très méfiant parce que c'est c'est des buzzwords en fait c'est pas il n'y a pas de vrai développement derrière ces trucs là très peu en fait bon après certains pour ledger c'est différent quand c'est compliqué à implémenter mais selon ça quand c'est un shitcoin qui est forké sur autre chose et qu'ils disent on arrive sur ledger c'est pas un exploit pareil on arrive sur un échange ça veut juste dire qu'on a graissé la patte de l'échange ça veut pas dire qu'on a fait des progrès technologiques on voit combien les échanges demandent alors ouais on n'a pas graissé la patte on les a juste payé enfin payé ce qu'ils demandent pour être accepté même pas graisser la patte c'est du vol autorisé le truc si tu veux c'est que les comment dire les bons échanges c'est à dire Kraken Bitfinex Bitrex tu payes pas pour être sur la plateforme même si tu leur donnes non Bitrex tu payes pour Bitrex c'était le cas à l'époque où l'échange était un peu comment tu définis un bon exchange alors comment tu définis un bon exchange je parle d'un échange sérieux t'es pas un bon échange je parle d'échange sérieux dans le sens où c'est un échange pourquoi t'as mis Bitfinex parce que c'est un échange parce que c'est un échange sérieux malgré tout ils font des audits régulièrement ah oui ils sont pas super transparents mais ils sont ils sont opaques ils sont très bien ils sont assez opaques mais ils sont en même temps je suis désolé mais Binance c'est tout aussi opaque mais c'est surtout qu'ils sont très sérieux dans le sens où comment dire ça Binance c'est un stable coin Binance ils sont là lancé alors par contre ils ont aussi ils ont le Binance le BNB là et sur ça justement ils sont assez à ce que je vois en tout cas ils sont assez transparents c'est du besoin à mes yeux le BNB le Binance Coin mais ça sert strictement et ils ont réussi à créer leur coin et créer de la valeur à partir de rien après les burn etc il y a toute une histoire mais je me suis pas vraiment intéressé mais certes mais c'est encore une histoire il y a moins de coins en circulation mais en moins ça veut dire que ça va prendre de la valeur et puis voilà je simplifie je pense que tu as compris mais je me renseignerai pour la semaine prochaine un peu le Binance Coin à quoi il sert concrètement bah à ma connaissance c'est pour la fin c'est que tu peux payer les frais de transaction oui c'est pour la fin il y a tout tu peux tout utiliser des CO aussi je crois alors de mémoire voilà de mémoire ils vont annoncer la Binance Chain qui va être un truc POA et effectivement ils vont dans une plateforme pour une plateforme de l'enfant d'ICO tu pourras investir en BNB mais bon totalement useless on a déjà bien 10 millions de fois mieux avec tout ce qui va sortir que ce soit EO que ce soit Podio C'est sûr que ça reste des systèmes permission d'ailleurs c'est vrai qu'on en parle pas beaucoup et il faudrait qu'on en parle plus souvent mais je sais pas si j'avais dit une fois mais c'est vrai que il faut qu'on commence à faire clairement la différence entre les blockchain permission et les blockchain permissionless parce que Ripple pardon Ripple Néo Stellar Stellar oui Stellar aussi tout ça c'est du permission c'est à dire qu'ils sont dans le top 10 on parle toujours ah c'est la nouvelle blockchain future mais c'est des blockchains qui sont permission c'est à dire qu'il y a une autorité centrale qui fait ce qu'elle veut sur la blockchain Cardano et IOTA on en a parlé vite fait il y a quelques minutes c'est un peu différent c'est à dire pour le moment ils sont oui voilà c'est que c'est temporaire sauf quand le lead dev te dit que l'IOTA ce sera peut-être constamment avec mais oui c'est pas non pas un source mais non justement mais c'est ouais bah on discutera pour ça après mais voilà c'est juste faire la différence parce qu'on en parle pas assez des blockchains permission et permissionless permission c'est celles qui sont contrôlées par un organisme qui est un trop total sur le réseau c'est pour ça que Ripple et Stellar sont si rapides et ont des capacités de transaction aussi impressionnantes c'est parce que derrière il y a une entreprise enfin il y a une entreprise Ripple Labs c'est une entreprise qui choisit concrètement comment le réseau fonctionne et qui va valider les blocs à n'importe quel moment Ripple Labs peut générer des centaines de millions de Ripple sans que ça pose aucun problème Ethereum ça serait pas le cas par exemple Bitcoin ce serait absolument pas le cas mais voilà et pourquoi Ripple générerait des tokens comme ça ? en soi ils n'ont pas besoin d'en générer non mais ce qu'on essaie d'expliquer c'est que ils en ont assez ils ont 50% c'est déjà je rappelle Ripple Labs c'est moqué c'est ça non mais surtout le gros truc c'est que Bitcoin et Ethereum techniquement ne sont contrôlés par personne en fait il n'y a pas une autorité centrale qui contrôle le réseau pour que le réseau change il faut qu'on ait plus de 50% enfin et encore c'est pas vrai il faut que c'est compliqué parce que là on part vraiment dans l'état mais il faudrait qu'on ait la majorité des validateurs de blocs donc c'est à dire les mineurs qui soient d'accord tu vois le problème ? ce qu'il n'y a pas là c'est que pour modifier le protocole ou pour pour changer quelque chose dans la blockchain on est obligé d'avoir un accord entre les mineurs les développeurs et en partie la communauté et aussi ceux qui implémentent derrière donc les wallets alors non pas dans Bitcoin enfin pas dans pas dans un système type Bitcoin où c'est plutôt les mineurs qui font la loi Bitcoin et Ethereum c'est les mineurs et les développeurs qui font la loi c'est eux c'est les mineurs et les développeurs c'est ceux qui ont le plus de pouvoir en réalité les mineurs ne sont rien sans les développeurs pour simplement raison que si jamais ils ne sont pas d'accord les développeurs ils hard fork ils passent sur autre chose et ils laissent les tomber les mineurs dans le fossé alors pour les mineurs qui nous écoutent je suis désolé de ce que Hugo vient de dire ne le prenez pas au moins s'il vous plaine et surtout des personnes que j'affectionne pas particulièrement ne m'agressez pas s'il vous plaît voilà petite parenthèse mais c'est ça pour dire que Bitcoin et Ethereum ne se compare pas à Ripple pour la seconde raison qu'une blockchain permissionless est beaucoup plus compliquée à faire qu'une blockchain permissionless c'est beaucoup plus compliqué de faire une blockchain qui est rapide fiable et efficace à partir du moment où il n'y a pas une autorité centrale qui la gère par contre à partir du moment où tu gardes une autorité centrale derrière c'est beaucoup plus simple c'est pour ça que Ripple avait déjà des capacités de transaction ultra rapide depuis 2013 c'est que faire des blockchains ultra rapide à partir du moment où tu as une autorité centrale c'est très très facile et honnêtement moi personnellement je n'y vois aucun intérêt à faire des blockchains permissionless très peu il y en a mais c'est ultra spécifique voilà c'est ça et encore parce que même ça je veux dire quel est l'intérêt qu'il soit permissionless ou plutôt permissionless est-ce que tu veux dire ? oui c'est ça enfin permission c'est centralisé donc par nature on perd tout l'intérêt et c'est forcément beaucoup facile d'atteindre un ou un TPS par contre pour le côté centralisation c'est un peu compliqué parce qu'en soi centralisation ça veut tout rien dire parce qu'on peut parler soit de centralisation de centralisation de la gouvernance centralisation de la gouvernance voilà on peut même parler de centralisation des implémentations tu vois et à ce niveau là apparemment je peux vous dire que c'est le plus décentralisé en termes d'implémentation ouais parce qu'il y a 3 ou 4 surtout il y a 3 ou 4 logiciels qui sont développés par différentes organisations ce qui est pas le cas des bitcoins par exemple oui get et par exemple domine la majorité mais oui ça je crois qu'on a fait le tour pour l'émission à peu près en plus on va arriver aux deux heures également au passage normalement on va s'arrêter pour le tour des cryptos c'est à dire c'est à dire présenter les cryptos on avait fait EOS là on a Cacardano on a fait autre chose avant ? non je crois qu'on en a non mais on va arrêter on va faire on va repartir sur des débats donc on va vous faire des petits votes avec des sujets de débat et on reviendra plus tard on reviendra dessus mais voilà du Teos à Iota où il faudra en prendre une troisième aussi Cosmos je l'avais déjà trouvé mais voilà on en reparlera mais on va faire une petite pause là dessus et je pense on en rediscutera mais je pense que c'est une bonne idée que là dans dans deux ou trois semaines on fasse un épisode spécial sur sur un sujet comme Mangogs ou autre Bitconnect Bitconnect oui bah oui Bitconnect donc le sujet alors le sujet a déjà commencé à refroidir mais mais ouais ça peut être intéressant ou Satoshi Nakamoto il y a plein de sujets qui peuvent prendre beaucoup de temps bref on verra ça pour ceux qui l'ont pas vu également maintenant toutes les émissions sont disponibles sur YouTube ils sont aussi sur Soundcloud je vous mettrai le lien et on m'a demandé de les foutre en podcast sur iTunes je vais regarder ça aussi sinon à ma connaissance si j'avais quelque chose vas-y sur notre site donc www.lacryptostation.fr www.lacryptostation.fr voilà lacryptostation.fr il y a un petit petit onglet participer et si jamais qu'on pense à nous contacter aussi sur Discord si vous vous sentez de venir venir avec nous et de peut-être d'interagir voilà je vous invite toujours à interagir sur notre channel live sur notre Discord de la Cryptostation on vous attend avec grand plaisir voilà je crois que je crois que c'est bon pour cette émission on va se dire au revoir du coup non ? au revoir c'est triste c'est triste c'est triste ah bah j'ai envie de dire à la semaine prochaine à mardi prochain 21h c'est ça mardi prochain 21h on sera de retour en studio parce que là c'est vrai que les dernières émissions étaient un peu compliquées on est pas au studio là ? non alors vous vous avez pas de main mais voilà mais vous verrez on prendra peut-être des photos on verra allez sur ce à la semaine prochaine et salut à mardi prochain et puis big pump au bitcoin je te retene arrête avec bitcoin notre ami BTC on est plus en live c'est bon BTC merci